Bonjour et bienvenue pour notre Let's Play annuel de Parasitive 2 sur PlayStation. Alors depuis à peu près 5 ans, je refais Parasitive 2 sur ma chaîne. Nous avons fait le mode classique, le mode bounty, scavenger et même cauchemar l'année dernière. Bien entendu, toutes ces vidéos peuvent être trouvées dans la description si vous êtes intéressé à voir les runs précédents. Donc pour cette année, je vais comme d'habitude vous faire une sorte de petit résumé de ce que je vais vous présenter. Pour ce qui est du jeu en lui-même, nous allons refaire le run en replay, c'est-à-dire grosso modo le mode facile avec tous les objets qu'on a débloqués jusqu'à présent. Mais cette fois-ci, nous allons faire un run uniquement avec les parasites énergie et voir un peu comment cela fonctionne. Comme d'habitude, nous allons pourchasser tous les ennemis et monstres du jeu, donc un run 100% si on peut dire. Et bien entendu, ce run va être assez long. Donc pour vous accompagner avec ces heures, nous allons parler de pas mal de choses qui tournent autour de Parasitive en général. Donc par exemple, l'histoire du premier jeu, le second et même le troisième qui se nomme The Third Birthday, qui n'est plus vraiment un Parasitive et vu qu'on parle du changement de nom, nous allons aussi parler de l'auteur du roman Parasitive, Ideaki Senna, qui détient évidemment les droits de la franchise que Square a perdu après le deuxième jeu. Et bien entendu, nous allons aussi parler de la possibilité d'un remake ou d'un reboot de la franchise, possible ou pas, on en discutera. Pour finir, vu que le run va durer pas mal de temps, je passerai aussi mon temps à discuter des choses qui se passent sur la chaîne ou sur les news, les jeux qui arrivent, qui semblent intéressants ou les choses qui n'ont tout simplement pas marché. Donc prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement ou alors écoutez-moi parler simplement pendant des heures alors que vous êtes en train de travailler. Nous sommes ici pour passer un bon moment détendu à jouer à un jeu, un très bon jeu même, qui est plus ou moins oublié de nos jours. J'espère vraiment que vous aimerez ces vidéos, maintenant place au jeu. Nous sommes donc partis pour le replay mode. J'adore ces petites images de chaque fois pour chaque mode du jeu. Vraiment, vraiment cool. Je sais que toutes les années, je dis toujours la même chose, mais ça reste cool. Donc pendant que la petite vidéo se joue, la cinématique d'intro se joue, je vais expliquer déjà quelques petites choses par rapport au jeu, pourquoi il est en anglais. Donc on utilise une version NTSC et non PAL, la version européenne. Et pourquoi... et quel émulateur aussi tout simplement, quel émulateur j'utilise. Donc cette année, nous allons utiliser un nouvel émulateur. Je n'ai pas vraiment encore joué un jeu en entier dessus. Donc Parasitif 2 va être le premier. C'est Duck Station. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite énormément à aller la voir, si vous êtes intéressé par les émulateurs en général, car cet émulateur est vraiment extrêmement, extrêmement puissant et surtout extrêmement simple d'utilisation. Point de vue jeu, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller dans les options genre graphiques et tout ça, faire des tests et tout ça. En gros, c'est vous prenez l'illumulateur, vous l'installez, vous prenez un BIOS, vous prenez le jeu, vous le lancez, ça marche. C'est vraiment, vraiment ça. Donc vraiment une très bonne chose. Et pourquoi nous avons le jeu en anglais ? Parce que nous n'utilisons qu'une version américaine. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez peut-être pas, mais avant, à l'époque, il y avait des problèmes en fait avec les télés, les télés à tube cathodique et tout ça. Et surtout en fait, par rapport à notre courant, parce qu'en Amérique et au Japon, nous n'avons pas le même débit de courant. Enfin bref, on va faire un petit résumé, ok ? Donc c'était entre 50 et 60 Hz pour les télés, et du coup les jeux avaient des problèmes avec ça. Donc nous, nous avions des jeux qui tournaient un peu au ralenti, en version PAL. J'ai fait aussi une vidéo sur ça, et j'ai montré en fait les deux exemples, les versions PAL et les versions américaines, japonaises, donc NTSC. Donc allez la voir si vous êtes intéressé par ça aussi, et vous comprendrez pourquoi. Donc on a une version anglaise qui va à une bonne vitesse, parce que jouer à des jeux, à des vieux jeux qui sont lents, non merci, j'ai fait ça pendant ma jeunesse, maintenant on a la puissance des émulateurs, donc on peut avoir n'importe quel jeu et n'importe où, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc je pense que j'ai fait un bon résumé pour ça. Par rapport à l'histoire, alors si vous ne connaissez pas Parasitive 2, ou alors Parasitive en général, la franchise, c'est une franchise qui a mal fini, et je pense qu'il est plus ou moins, on va dire, fini, hélas. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire par contre, je vous conseille peut-être de regarder ma toute première série en fait sur le jeu, parce que je laisse toutes les cinématiques et tout ça. Donc là ça va être peut-être un peu plus intéressant pour vous si vous découvrez le jeu, mais après si vous le connaissez déjà, je vais être honnête, on va zapper quelques cinématiques pour aller un peu plus vite, et voilà, on va avancer dans l'action. On va bien sûr laisser certaines cinématiques qui sont vraiment cool et stylées, mais voilà, on va aller quand même assez vite. Et bien sûr, on va utiliser les Parasites Energy. En tout cas, c'est parti, donc Parasitive 2 aussi se joue, est sorti déjà, on va parler de la sortie du jeu. Alors la sortie du jeu, elle date, il est sorti en 1999 au Japon, en 2000 pour l'US et l'Europe, donc le jeu date de 1999. Et c'est la suite directe du coup de Parasitive 1 qui est sorti lui en 98, seulement au Japon et en Amérique du Nord, donc la version, il n'y a jamais eu une version française, de version européenne, donc c'est un peu le problème. Je pense que aussi ça a un peu impacté le jeu en général, car du coup, Parasitive 2, où est le 1 ? Donc nous, on ne savait pas où était le 1. Donc je pense que ça a eu un petit impact sur les ventes et sur la connaissance de la franchise. Tout le monde connaît Resident Evil, tout le monde honnêtement connaît même Dino Crisis, mais Parasitive, c'est vrai que ça reste encore une petite niche, en Europe je parle, en Europe, du fait que, bah oui, le premier n'est jamais sorti en Europe, donc nous on a eu le deuxième et c'est un peu étrange quand il est sorti. C'est un mix d'un Resident Evil et d'un RPG, donc fait par Square... Il s'appelait Square ou Squaresoft à l'époque ? Je crois que c'est Squaresoft, c'était avant qu'il se fusionne avec Enix et que ça devienne Square Enix. Donc voilà, ça c'est pour le jeu en lui-même. Après pour l'histoire, donc comme j'ai dit, je suis directe de Parasitive. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je crois que c'était il y a trois ans, je crois bien, il y a eu un incident à Manhattan, sur l'île de Manhattan, à New York, et nous avons eu en fait des créatures qui ont commencé à surgir, en gros dirigées par la mitochondria. La mitochondria, c'est, on va dire, une puissance qui sommeille dans les cellules et tout ça. Et ça a commencé à créer des monstres. et Aya qui était une policière à l'époque, donc Aya Brea, c'est celle qu'on contrôle. Là, on peut voir HP, MP, expérience, PP et tout ça. Donc elle était en fait directement liée à ça, c'est elle qui a arrêté en fait le bordel, les créatures et tout ça. Et maintenant, donc on est trois ans après, elle fait partie du MIST. Donc le MIST, alors attention, je vais vous lire ça. Alors le MIST, ça veut dire mitochondrion investigation and suppression team. Donc en gros, c'est une branche du FBI qui est là pour détruire les monstres. Donc voilà, après qu'ils aient vu ce qui s'est passé à New York, maintenant nous avons une branche spéciale du FBI contre les monstres. Donc voilà, elle en fait partie. Et pendant trois ans, on a eu, on va dire, pas grand-chose. En gros, je vais faire un résumé de l'histoire entre les deux jeux. On n'a pas eu grand-chose. Et voilà, je crois que ça se passe le 3 septembre 2000. Nous allons avoir un appel et apparemment il y aurait des monstres à la Nécropolis, je crois bien, c'est Métropolis. La tour Métropolis, je crois bien. On va voir ça après. Et voilà, et maintenant nous sommes dans le jeu. Voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé de l'histoire du 1 et du 2. Après, il y a le troisième jeu plus tard. Donc en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, donc très très RPG et un peu un côté un peu horreur avec des puzzles et tout ça, un peu comme à la Resident Evil. Donc pour ce qui est du côté RPG, nous avons différentes armes qu'on peut équiper. Après, nous allons avoir des munitions aussi à mettre. Nous avons aussi de l'équipement. Donc par exemple, nous avons toujours en fait une jaquette, enfin une veste, on va dire. Une armure corporelle. Donc des fois, c'est des vestes, des fois c'est des gilets pare-balles et tout ça. Et chaque fois, ça vous donne des choses supplémentaires. Donc par exemple, là, on a plus d'IHP et on a trois attachements et on résiste à la paralysie. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et les attachements, donc ça c'est notre inventaire. Nous pouvons avoir 20 objets en tout. Mais en combat, quand on est en combat, on peut utiliser que les objets qui sont attachés en fait à notre veste. Donc ça, c'est important à savoir. Donc c'est pour ça que Ali a écrit attachement 3. Donc il faudrait des vestes avec beaucoup plus d'attachements. J'ai l'impression de parler du jeu comme si c'était la toute première fois que je jouais. en fait que je faisais découvrir ça à des gens. Mais je pense que la plupart du temps, les gens connaissent ça, le jeu. Enfin voilà, bref. Mais bon, j'aime bien en parler. Donc en tout cas, on va commencer ici. Et nous allons donc acheter en fait certaines choses. Donc comme j'ai dit, nous allons faire un run spécialement Parasite Energy si on peut. Alors personnellement, j'ai jamais vraiment regardé genre de vidéos dessus et tout ça. Donc je ne sais pas si c'est possible, si ça marche bien, comment ça marche. Donc on va faire avec. Mais on a déjà joué pas mal de fois. Donc on a débloqué des choses vraiment bien. Donc par exemple, on a l'aya spécial qui est pas mal. Il récupère des MP et il a 50 MP en plus. Mais je crois que le mieux pour la mitochondria, donc pour les parasites énergie, c'est ça. Donc c'est un manteau en fait qui est imprégné, je crois, de sang de NMC. Et il booste les mitochondrias. Donc il y a MP génération et MP recovery. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est deux différentes choses. Donc genre par exemple là, sur la veste d'aya. En gros, il y a trois sortes de définitions pour récupérer les HP ou les MP. Naturellement, à chaque fin de combat, vous allez récupérer des MP. Et si vous voyez MP recovery, je crois que vous allez avoir, genre par exemple, à la fin d'un combat, vous avez plus 10 MP. Et là, vous allez avoir encore plus 5 MP, je crois. Ou alors c'est doublé, c'est 10 et 10. Et après, si vous avez HP recovery, du coup, vous allez récupérer 10 MP et 10 HP. Par contre, la robe du moine, elle a MP génération en fait. Donc en combat, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir récupérer des MP. Et ça, c'est assez unique. Et je crois que c'est que la robe du moine qui fait ça. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on l'a déverrouillé l'année dernière du coup. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un run Parasite d'énergie. Et en plus, ce n'est pas cher. Donc on va l'acheter. Donc on a ça. Et aussi, au passage... Oui, oui, je sais comment ça marche les armes et tout ça. Je ne suis pas nouveau. Au passage, elle a quand même 10 attachements. Donc vraiment cool. Et on a MP plus 100, tout simplement. Donc on va la mettre directement. Donc après, est-ce qu'on... Je pense qu'on va devoir mettre une arme. Je ne suis pas sûr si on a besoin de mettre une arme. À la limite, on pourrait mettre le tonfa. On va voir. On va rester sans arme. On va voir si le jeu nous autorise à rester sans arme. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va devoir quand même mettre le tonfa. Et pour les Parasite d'énergie, donc on a déjà un peu d'expérience. Parce qu'on a fait le jeu plusieurs fois, évidemment. Donc on a ça. On a 1700 d'expérience. Mais ce que nous allons faire, c'est acheter. Parce que quand on finit le jeu, on va récupérer ça. Donc, Can I see the list ? Donc c'est dans item. Nous avons ça. Nous avons en fait les Parasite d'énergie qui sont dans des fioles. Et on peut directement les débloquer. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous allons prendre certaines choses. Donc, par exemple, si je prends une... Qu'est-ce qu'on prend ? J'ai envie de tout prendre, honnêtement. Enfin, déjà, peut-être des trucs assez... Des choses qu'on va utiliser assez souvent. Et après, on n'a qu'à prendre... Non, Energy Ball, non, plus tard. On va prendre Ealing. Ealing, c'est pas mal. Ouais, déjà, c'est pas mal, ça. Aussi, l'émulateur DuckStation, normalement, il a un système d'achievement. Donc, de succès à déverrouiller. Oui, des succès, ça n'existait pas à l'époque, je sais. Mais c'est un site, en fait, qui met les succès. Donc, je vais voir si ça les active ou pas. Sinon, c'est pas grave. Mais voilà, je mettrai aussi dans la description, si vous êtes intéressé de voir ça. Donc, on va utiliser ça. Donc, on a récupéré la Pyro, la Combustion, Nécrosis, Plasma et Ealing. Voilà. Ça nous a remis des MP aussi, tiens, au passage. Donc, Parasite Energy. Donc, maintenant, nous pouvons directement jouer avec ces 4 magies offensives. Et après, on a Ealing de côté. Je pense que, honnêtement, ça suffit pour finir le jeu. J'ai envie de dire. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on va jouer juste avec ça. On va avoir... Je pense qu'on a les magies basiques qui sont quand même très, très, très puissantes et très, très bonnes. Donc, voilà. On va voir ça. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autres avant de partir ? Armure, c'est fait. Munition, donc, on n'en a pas besoin. En objet... En objet, on a des choses. Je crois que c'est le... L'Ofuda qui augmente les dégâts des Parasites Énergie. Donnez-moi une seconde, je vais vérifier ça. Donc, oui, je suis allé voir. C'est bien l'Ofuda qui augmente les dégâts de Parasite Énergie. Il augmente les objets de combat aussi, je crois. Genre les lampes ou les trucs comme ça. Ça fait des dégâts, mais ça les augmente. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par objet de combat. Mais je pense que tout ce qui est dans l'attachement, en fait. Donc, ouais. Donc, nous allons prendre ça aussi. Et nous allons donc l'équiper. Et après, ce qu'il faudrait aussi prendre... On va le mettre en dernier. Hop. On peut l'utiliser. Ça débloquera une Parasite Énergie niveau 1, je crois, de terre. Mais on ne va pas le faire. On va juste le garder équipé pour avoir, bien sûr, le bonus de dégâts. Ce qu'on pourrait faire aussi... Alors, nous avons des coca qui donnent 80 MP et 20 HP. Nous avons après des eaux. Donc, aux minérales, c'est 30 MP. 25 MP en combat. Et après, aux gazeuses, c'est full MP en dehors des combats et 100 MP en combat. Donc, on pourrait... On pourrait... Prendre quelques eaux, j'ai envie de dire. Juste histoire d'être... D'être bon. Je suis en train, déjà, de me blinder d'objets. C'est un peu bête. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est un peu bête. Parce qu'il n'y a pas vraiment de système. Je veux voir, on peut vendre les objets dans le jeu. Mais bon. Hop. On va faire ça. MP boost 1 et 2 et 2 et 2. Enfin, 1 et 1 et 2 et 2. Très bien. On va faire le tri. Et voilà. On est parti. Nous sommes partis. Ça me fait plaisir de rejouer à Parasitive 2. Donc là-bas, normalement, il y a une petite fiole. Recovery 3. Et nous allons parler à Pierce. Pierce qui est plutôt un ami. Un ami. Il aime beaucoup Aya. Quoi dire encore sur Parasitive 2. Donc, j'ai parlé de l'émulateur. J'ai parlé de quoi exactement ? Donc, émulateur. Pourquoi il est en anglais ? On a parlé de l'histoire aussi entre Parasitive 1 et Parasitive 2. Est-ce qu'on parle de l'histoire du roman ou pas ? Pas encore, peut-être. Plus tard, peut-être. On va parler de ça plus tard. De pourquoi, en fait, genre Squaresoft, qui est Square Enix maintenant, a perdu les droits de faire des jeux qui s'appellent, qui se nomment en fait, Parasitive Eve. Et pourquoi le troisième jeu s'appelle The Third Birthday, par exemple. Et pourquoi la franchise a dérivé à un point qui est irrécupérable, honnêtement. Et pourquoi aussi, on n'aura sûrement, possiblement, jamais de remake. C'est en fait des problèmes de, on va dire, de loi. Voilà, c'est ça le problème. Mais on en parlera un peu plus tard. Ok, on en parlera un peu plus tard. Pour moi, on va plus parler du jeu et tout ça. Alors, pourquoi j'aime Parasitive 2 ? Honnêtement, j'en sais rien, j'en sais rien. So much blood. C'est un nombre du SWAT. Plein de sang. Donc, nous sommes arrivés à la tour. Agent du Mist, FBI. Mist. Allez, vous pouvez passer. Je vais traduire la plupart du temps, et tout ça, ce qui se dit, et tout. Mais, enfin, pas trop. Je le fais de moins en moins, parce que c'est pas vraiment la première fois que je sors des vidéos sur Parasitive 2, honnêtement. Donc, du coup, on va un peu plus vite à chaque fois. Surtout que là, honnêtement, c'est à la cool. C'est-à-dire qu'on est en mode replay, donc c'est le mode facile, en gros, vu qu'on recommence le jeu avec notre expérience, nos BP. Donc, BP, c'est la monnaie. Et on a aussi des armes qui sont débloquées, en fait, par rapport à ce qu'on a débloqué, en fait, dans les parties précédentes. Donc, ouais, c'est vraiment à la cool. Ça va être très simple. Et aussi, je crois bien que les ennemis sont moins puissants. À la limite, ils ont moins de HP, je crois bien. Donc, voilà, c'est vraiment tranquille. Vraiment très tranquille. Aussi, au passage, le jeu est en 4K. Ne rigolez pas, c'est un jeu PlayStation, il est en 4K, je vous assure. C'est vrai. J'ai boosté tout ce qui est graphique et tout ça, donc... Les textures sont belles. Les textures sont nettes, on va dire. Après, tout ce qui est écriture, j'ai laissé ça un peu vanilla. Donc, ça, c'est bien. Mais tout ce qui est texture, normalement, c'est assez net, on va dire. C'est le plus net possible, en gros. C'est du 4K. Et donc, aussi, oui, par rapport au... Vu qu'on parle un peu de technique, je voulais vraiment tester le jeu sur Duck Station, donc le nouvel émulateur. Parce qu'il y a des endroits, en fait, qui sont assez compliqués à faire pour les émulateurs. Genre, dans l'Acropolis, on va le voir directement quand on va arriver au début. Ce sont les reflets, en fait. Les reflets sur les vitres. Certaines ombres, mais la plupart du temps, c'est les reflets, en fait, qui... Qui merdent un peu sur les émulateurs. Donc, EPSX, eux, se débrouillent plutôt bien, mais c'est pas parfait. Donc, je voudrais voir sur Duck Station, en fait, ce que ça peut donner. Ah, donc, on va voir ça. Désolé, ma chaise qui me connaisse un peu. Et nous arrivons. Je pense qu'on est parfait. Je pense qu'on est parfait. Le reflet est totalement parfait. Si vous avez déjà vu, en fait, mes vidéos avant, c'était sur EPSXE. Il y avait une sorte de boîte, en fait, un peu lumineuse autour du reflet de Haya. Et que ça, que ça soit dans la vitre, là, en face de nous, celle-là. Ou alors, le reflet sur le carrelage au sol. Donc, vraiment, vraiment cool. Là, c'est du parfait, en fait. Là, c'est vraiment parfait. Vraiment, vraiment bon comme émulateur. Les spectateurs qui regardent... Ah oui, il y a des gens, en fait, qui regardent depuis l'autre immeuble. Les spectateurs qui regardent depuis l'autre immeuble. Est-ce qu'elle va dire quelque chose ? Ah, une émerge anti-exit. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, et je le répète à chaque fois. Alors, il n'y a pas de voix. Ce n'est pas comme un Resident Evil, par exemple. Mais il y a des descriptions. Et les descriptions, elles sont au top. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y en a plusieurs, en fait. Quand vous examinez plusieurs objets. Et il y en a sur quasiment tout ce que vous pouvez voir dans le jeu. Donc, par exemple, là, il y a une porte. On la voit, on la distingue à peine. Donc, c'est une porte de sortie, en fait, d'urgence. Donc, elle a dit ça. Et puis, après, j'ai refait analyser deux fois. Et elle dit, je dois d'abord regarder pour le toit. Donc, à chaque fois, elle va dire plusieurs choses, en fait, sur certains endroits. Là, par exemple, encore une fois, je re-analyse la fenêtre. Elle dit, c'est très silencieux, dur de croire. C'est dur de croire que quelque chose s'est produit, ici. Donc, voilà. À chaque fois, il y a des descriptions. Et ça, je trouve ça vachement bien. Surtout pour un jeu où il n'y a pas de voix. Du coup, le fait d'avoir une description, c'est important. Et même de nos jours, les gens qui font des jeux. Genre, peut-être des... Allez, on va dire les développeurs indés et tout ça. Parce que dans les jeux AAA, il y a toujours de la voix et tout. Mais les descriptions, en fait, elles sont la plupart du temps. C'est une fois ou alors, il n'y en a tout simplement pas. Mais c'est vrai que Parasitive 2 fait les choses bien. Ouais, non, la réflexion... Réflexion, réflexion... Le reflet. Le reflet est parfait. Le reflet est parfait du jeu. Très, très bon émulateur. Donc, ça, c'est les... Les corps des SWAT, de l'équipe de SWAT. Oh, regardez là-bas. Jolie petite bestiole. Donc, on lui dit que... Ah oui, et vu qu'on a fini le jeu, on a des informations, en fait, sur ce qu'on utilise le plus. Donc, par exemple, la necrosis, on passe notre temps à l'utiliser. Ça réduit la défense des ennemis et puis ça leur met des DOT et tout ça. Après, nous avons pour les armes, pareil, ce qu'on utilise le plus. Et le temps de jeu, en fait. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a extermination. Exterminate, en fait. Exterminer. Donc, c'est le pourcentage de monstres, en fait, détruits, d'ennemis détruits dans notre partie. Donc, ça, c'est pas mal aussi de savoir ça. Ouh, j'aurais dû sauvegarder, pardon. On va sauvegarder. Et on va sauvegarder sur un nouveau bloc. Très bien. Parfait. Ah oui, on voulait voir si on pouvait, genre, enlever... Non, on est obligé... Attendez... Non, on est obligé d'avoir une arme. On est obligé d'avoir une arme. Je suis pas étonné. Donc, on va mettre le tonfa. Donc, ça va, ils nous ont pas équipé les balles ou rien du tout. Parce qu'on avait déjà changé pour la robe de moine. On va équiper, tout simplement, le tonfa. Et on va rester au tonfa. Donc, là, on va voir une boîte de munitions. Donc, en gros, dans le jeu, on va trouver des boîtes de munitions, comme ça. Et c'est des boîtes de munitions infinies. Donc, là, par exemple, c'est du 9mm. Donc, on peut les prendre, si on veut. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie d'aller là pour voir s'il y a des bestioles ou pas. Au cas où, si on loupe un combat. Mais normalement, non. Après, je crois qu'elle va trouver un objet là. Ou peut-être pas. Oui, de la pénicilline. Alors, beaucoup de gens, par rapport à Parasitif 2 et 1, beaucoup de gens, en fait, préfèrent le premier. Personnellement, là, on a un recovery 2. Personnellement, je suis... J'ai fait le 1. Je l'ai pas fini, le 1. Je vais être honnête. J'ai pas fini le 1. J'ai beaucoup joué au 1. Mais j'ai pas tellement aimé que ça. Alors, après, oui, il y a un côté où... Vous savez, la première fois que vous touchez à quelque chose, c'est plus ou moins le meilleur. C'est un peu difficile à faire autre chose. Alors, fais voir comment elle tape avec le tonpe, là. On va se reculer. Ok, elle a ça. Et après... Ok, elle a que ça, en fait. D'accord. Sinon, boum, boum. Voilà. Nous, on va faire les parasites d'énergie. Voilà. 4 plus 1 MP. Beaucoup de gens ont préféré le premier. Par rapport, en fait, au côté RPG. On va dire que le côté RPG a été vachement atténué dans le deuxième. Pour le rendre un peu plus... Mainstream, j'ai envie d'employer ce terme. Genre, un peu plus... Comment dire ? Normal. Mieux pour la... En général, pour que les gens apprécient mieux. Je sais pas. Pour le grand public, j'ai envie de dire. Et je sais même pas si c'est vraiment vrai, ce que je dis. On peut voir qu'il y a une femme à l'intérieur. Il y a une civile. Et on n'a pas la clé. Donc ouais, je sais même pas si... Enfin, attendez. Non, on n'a pas la clé. Faut retourner là-bas. Faut appeler les... Faut dire qu'il y a des bestioles et tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas... C'est différent. Mais c'est vrai que la plupart du temps, Les gens vont plus s'apprécier, en fait, Parasitive 2... Euh, Parasitive 1, pardon. Que le 2. On va aller voir là. Mais ouais, c'est vraiment pas mon cas. C'est vraiment pas mon cas. Freeze. 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 De temps en temps, on va avoir des mots comme ça. C'est même pas des phrases ou tout ça, c'est des mots. Donc, euh... Donc ça, c'est un agent du SWAT qui a encore envie. Encore envie. Mais ouais. Personnellement, je préfère le 2 pour beaucoup de raisons, en fait. Alors déjà, le côté histoire est cool. Les personnages sont cools. Après, il y a plein de petites choses comme ça. Par exemple, la description des objets de plusieurs endroits qui est très très bien faite. Et après, le gameplay. Le gameplay, j'aime beaucoup. Le premier était un peu plus RPG. Et après, il y avait des choses un peu, genre, extrêmement RPG. Genre, par exemple, je sais qu'on pouvait, genre, fusionner des armes. Avoir... Ouais, là, le reflet est super. Le reflet est super. Il nous a donné, donc, les clés pour la cafétéria. Et il y a des pubs pour Coca-Cola aussi dans le jeu. Donc, c'était officiel. Ils avaient un contrat avec Coca-Cola, en fait, pour avoir ça dans le jeu. Donc, c'est pour ça que quand on avait... J'en ai pas acheté, mais on avait des bouteilles de... Des canettes, en fait, de Coca. C'était bien du Coca-Cola. Et là, on a vraiment du Coca-Cola en machine à vendre. Donc, plutôt cool. Machine à boisson. Mais ouais, après, moi, j'étais pas méga fan du côté où on pouvait, genre, fusionner les armes et tout ça. Genre, si une arme avait, je sais pas, genre, un pisseau-là avec triple coup, on pouvait mettre le triple coup sur un fusil d'assaut. Le fusil d'assaut avait triple coup après et tout ça. C'est sympathique, hein, côté RPG. Mais j'étais pas super fan. Je préfère quand même le 2, pour moi, par rapport au côté un peu plus, on va dire, je sais pas, à la limite réaliste, un peu... Je sais pas. C'est comme vous voulez. Moi, perso, c'est ce que je préfère. Donc, on va voir, on va essayer de sauver la dame. Et une des cinématiques les plus dérangeantes, on va dire, du jeu. Donc, on lui dit qu'on fait partie du FBI. Écoutez le bruit. C'est assez dégueulasse, quand même. C'est assez dégueulasse. Surtout le bruit des eaux qui craquent, qui se cassent, en fait. C'est parti, on va la brûler, la dame. Poum, poum, poum. Si je te fais necrosis, c'est très bien. Et boum, boum, boum. Oh, on a un achievement, un succès. Ah, sur la capture, il sera coupé, le truc. Mais j'essaierai de vous montrer comment ça s'affiche. On va prendre ça. Sur la capture, le succès est coupé. On va prendre le bouquin. Je vais voir si je ne peux pas le changer, ça, après. C'est parce qu'en fait, je mets en grand écran. Et vous savez qu'à l'époque, les jeux étaient en 4 tiers. Donc, c'est découpé en 4 tiers. Donc, du coup, le succès, en fait, se colle à la barre noire. Et du coup, vous voyez la moitié pour vous. Donc, elle n'a jamais vu ce type de NMC. Et on a récupéré un implant métallique. C'est plutôt cool, ces succès. Des succès pour des vieux jeux. Vous imaginez ça ? Donc, ça, c'est Ruckert. Avec son bon vieux magnum. Donc là, pour le moment, Aya, elle pense que les NMC, en fait, mimiquent les formes humaines. Donc, voilà, elle pense que les monstres, en fait, se transforment en humains. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Ça sera plutôt l'inverse, qu'on apprendra ça plus tard. Mais voilà, pour le moment, c'est ce qu'elle pense. Et on est parti. Ah oui, on peut essayer de revenir et on va entendre des tirs. Ruckert peut se débrouiller seul. On va appeler. Donc, nous, on est... Il nous a demandé d'aller rappeler des renforts, en fait. D'aller appeler des renforts, pas rappeler. Ok, c'est parti. On va faire ça. Ah, j'avais dit que ça allait être assez simple. Est-ce qu'on récupère des MP petit à petit en dehors des combats ? On est à 144, c'est quoi notre max ? 148. Je pense pas que... Non, ça fonctionne pas en dehors des combats. Mais pendant les combats, si. Faudra regarder si c'est genre 1 MP par seconde ou un truc comme ça. Ah oui, aussi, on a l'autorisation de... On a l'autorisation de prendre tout l'équipement SWAT qu'on trouve. Vu que c'est un peu la merde, qu'il n'y a que nous qui sont vraiment plus ou moins... Genre... Équipés et surtout entraînés pour combattre des bestioles. On va voir s'il y en a une, là. Donc, du coup, on peut prendre aussi l'équipement des SWAT qu'on trouve sur les cadavres. On a aussi la carte. Donc, la carte, ce qui est pas mal... Vraiment, j'aime beaucoup, en fait, cette carte. Parce qu'avec déjà triangle, en fait, ça va vous dire ce qui se passe en ce moment. Donc, ce que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, là, on vient d'appeler les renforts. Et là, ça nous dit, maintenant, on devrait aller alerter Rupert. Et... Et après, partir en retraite, en fait, se replier. Donc, ça, c'est bien. Ça vous dit, en fait, ce qu'on fait en ce moment et où aller. Et surtout, c'est que la carte, en fait, va avoir des zones rouges, comme on voit là. Et ça veut dire qu'il y a des monstres, en fait, dans cette zone-là. Et aussi, si, par exemple, les portes sont fermées... Genre, par exemple, là. Ben là, c'était ouvert. J'ai rien dit. Attendez, on a un chemin ici. Voilà, parfait. Ça va aussi s'inscrire, en fait, sur la carte, si on a des portes fermées, ouvertes et tout ça. On va prendre tout ce qui est capsules et tout ça. On va récupérer les objets, puis après, on les mettra de côté. Un truc bien avec ces capsules, c'est que ça vous augmente les HP de 5. Elle est là, donc. Proteine, capsule de proteine. Donc, c'est plus 5 HP quand on les utilise et ça vous remet full HP. Donc, ce qui est, c'est pas mal. Donc, ou vous pouvez, genre, utiliser les capsules directement maintenant. Donc, ça vous fera 5 HP en plus. Ou alors, vous les utilisez, en fait, en combat. Et ça vous remettra tous vos HP plus 5 HP en plus. Donc, c'est plutôt cool. C'est parti, on continue. Et aussi, il y a les... Ah oui, par rapport au... J'ai envie de dire, par rapport au... A la façon dont le jeu fonctionne avec les monstres. Vu que je parle de la carte avec les zones rouges et tout ça. En gros, vous ne pouvez pas farmer dans le jeu. Ça n'existe pas, la farm. Par contre, vous pouvez... Attendez, on va faire ça. Hop là. Par contre, vous pouvez faire une chose. C'est tuer les monstres, en fait, de toute la zone. Donc, par exemple, là, les zones rouges. Et après, avancer dans l'histoire. Et en fait, il va y avoir des vagues. Moi, j'appelle ça des sortes de vagues, en fait. Donc, quand vous allez finir, par exemple, la première vague de monstres. Et que vous avancez dans l'histoire. Il va y avoir une nouvelle vague, en fait, de monstres qui va se répandre. Et là, vous allez pouvoir les retuer une fois. Enfin, les retuer encore. Par contre, c'est des vagues, en fait, uniques à chaque fois. Ce sont des monstres qui se mettent pas, genre, aléatoirement. Ou voilà. C'est vraiment des choses uniques. Donc, c'est-à-dire que si vous tuez pas tous les monstres d'une de ces vagues-là. Si vous avancez dans l'histoire. Et bien, ces monstres-là seront perdus. Donc, voilà. Donc, la plupart du temps, c'est mieux, quand même, de faire le tour des zones. Même des zones que vous avez déjà visitées. Et de tuer tout le monde pour récupérer le plus d'expérience et de BP. Mais voilà. Vous pouvez pas farmer à l'infini. Ça, ça n'existe pas. Et merde, parce que je sais pas si je peux l'atteindre de là. Comme ça, ça marche. Ça va, ça marche. Très bien. Donc, du coup, c'est ça qui est pas mal avec ce jeu. C'est que... Si vous voulez vraiment monter de niveau, il va falloir quand même vous... On va dire, vous bougez un peu les fesses. Et tout explorer. Et vraiment explorer les choses. On va faire ça. Je suis en train de one-shot tout le monde. Je regarde même pas si mes MP régènent ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu con, ce que je suis en train de faire. Je devrais au moins regarder si mes MP régènent. En combat, je parle. J'ai dit que je voulais regarder, mais je le fais jamais. Encore un Swat qui est mort. Il a un Recovery 1 dessus. Vous voyez, il y a des sortes de cafards, en fait, sur le cadavre. Et là, on a normalement une boisson. Hop. Une ampoule. C'est Steam. Et après, je crois que c'est tout. Du jus d'orange, apparemment, à l'intérieur. Là, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'elle dit, là ? Il y a des choses que je n'ai jamais... Un four, un oven, un four. Apparemment, ça sent le poulet grillé. Même brûlé, plutôt. Il y a plein de descriptions pour tout et n'importe quoi. C'est top. On va prendre les clés ici. Et on va aller les utiliser, là-bas. Donc, il y a aussi un puzzle qu'on fera plus tard. Et ça, ça nous aide, en fait, pour trouver le puzzle, les chiffres, là. Là, on a les caméras de surveillance. Donc, hop, pûche. Pûche, pûche. Très bien. Et on peut regarder différentes caméras. Donc, ça, c'était où il y avait le SWAT. Il a disparu. Là, c'est Rupert qui passe par le chemin qu'on avait pris tout à l'heure. Là, on a un autre membre du SWAT qui est apparemment occupé à faire on-ne-sait-quoi, pour le moment. Là, ça, c'est le toit. Et ça, c'est un endroit aussi. On va y passer dans, genre, 5 minutes. Genre, objet. Il y a aussi un truc comme ça. Quand vous trouvez les objets, en fait, il faut les examiner. Vous avez un point d'interrogation. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Et après, il faut les examiner. Donc, genre, par exemple, là, elle dit que c'est un journal de sciences populaires. Enfin, qui est populaire. Enfin, le magazine, quoi, qui est populaire. Et donc, là, elle l'a lu. Donc, maintenant, elle sait que c'est, par exemple, l'issue de septembre et tout ça. Et ça part de la mitochondria. Donc, voilà. Et quand vous trouvez des objets comme ça, il va falloir les analyser, si vous voulez, un peu plus de descriptions. Et après, il y a des objets un peu, on va dire, spéciaux. Comme, par exemple, un plan métallique. Où vous ne pouvez pas vraiment, on va dire, comprendre vraiment à quoi ça sert. Parce que vous n'avez pas les informations et tout ça. Et plus tard, par exemple, un plan métallique, on va le récupérer. Et là, on aura plus de descriptions, en fait, sur l'objet. Donc, ça aussi, je trouve ça sympa. Alors, en tout cas, on va utiliser la clé bleue. Parfait. Ça m'embête que les succès soient coupés sur l'écran pour vous. Je ne sais pas trop comment je pourrais faire. On verra. Je ferai une pause et j'essaierai de tester un truc. Après, ce n'est pas comme si c'était vraiment très important. Mais vous savez. Donc, on va regarder la carte. Donc, voilà. Tout est blanc, ça va. Pas de rouge. Je pourrais couper, en fait, le côté gauche pour laisser le morceau noir, en fait. Et du coup, quand le succès apparaît, vous le voyez en entier. Parce qu'il y a une photo et tout, en fait, du succès. Donc, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé, j'avoue. Ah oui, une parasite énergie qu'on va récupérer. Ça va être... Ça va être métabolisme. C'est vrai que si jamais on est, genre, aveugle ou des trucs comme ça. On va prendre ça. Yes. Ah bah tiens. Parasite énergie 1. Revive first parasite énergie power. C'est vrai qu'ils sont un peu dans le désordre. Parce qu'on a une sauvegarde, en fait, qui est avancée. Donc, du coup, par exemple, genre, la nécrosis et tout ça. On l'a débloquée en achetant des objets. Et on l'a pas débloquée naturellement. Donc, voilà. C'est pour ça que les succès sont un peu dans le désordre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est juste des succès sur un jeu qui a plus de 20 ans. Piu. Très, très bien. Ah, lui, il a une... Si vous commencez le jeu, il a une des meilleures armures du jeu, honnêtement. Donc, c'est un gilet pare-balles du SWAT. Il est ouf. Oh, elle l'a pas pris parce qu'on est plein. Merde. On est déjà plein. Bah, attendez, on va faire ça. Capsule de proté, user. Hop là. Hop là. Très bien. Désolé, je l'emprunte. Ah, donc. Body armor. Là, vous voyez que c'est une veste tactique du SWAT. Donc, HP 50, MP 10, 7 attachements de base. Vous récupérez des HP si vous l'utilisez. Et Quickfire. Quickfire qui est un mystère. On sait toujours pas à quoi ça sert. Faites des recherches sur Google. Vous verrez par rapport au Quickfire de Parasitive 2. Les gens cherchent toujours à quoi ça sert. Il y en a qui vont vous montrer que ça tire un peu plus vite et tout ça. Pourquoi, honnêtement ? Ça existe. Voilà, ça existe. C'est déjà ça. J'ai envie de vous dire. Alors, toi, tu vas prendre chair par le feu. Hop là. Vous voyez, on fait 140, je crois, avec la première boule de feu. Normalement, on devrait faire dans les 70. C'est quasiment... Ouais, ça doit être du dégât doublé, presque. Discard. Apparemment, on a du combat. Et là, on va prendre une des armes les plus intéressantes du jeu aussi. C'est une arme 9mm. C'est un MP5. On peut pas le prendre. Est-ce que c'est grave qu'on le prenne pas ? Non, honnêtement, c'est pas grave. C'est un MP5. Très, très bonne arme du jeu. Par contre, bon, ça bouffe des balles de 9mm très vite. Parce que c'est semi-auto. Mais aussi, il y a une lampe, en fait, attachée. C'est plutôt cool. C'est stylé. Donc là, on a vu une sorte de singe géant. C'est numéro 9. C'est un peu le méchant. Enfin, c'est un des méchants de l'histoire, on va dire. Qui est plutôt cool. Il rigole, il a une voix et tout. C'est plutôt sympa. Il est pas doublé entièrement, mais ses rires, en fait, sont doublés. Donc c'est plutôt stylé. Rupert, il s'est pris des baffes. Et monsieur numéro 9 nous a laissé... Une clé. Red key. Ça va, Rupert ? Alors, il y a des petites... Aussi, ce jeu a plusieurs fins différentes. Et il y a plusieurs choses, on va dire, cachées durant tout le jeu. Donc par exemple, là, c'est un endroit... Vous n'avez pas vraiment besoin, en fait, d'y aller pour... Enfin, même pas vraiment. Vous n'avez pas besoin du tout d'y aller pour finir le jeu ou pour avancer dans l'histoire. Mais là, ça va vous donner un peu d'histoire en plus. Et ça va vous débloquer des choses pour plus tard. Donc voilà, le jeu emprunte ce côté-là où il y a plusieurs fins, plusieurs choses un peu secrètes, cachées. Donc vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Qui a dit que c'était Madigan ? Oui, non, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Il a un masque que je n'ai pas reconnu. Et il a mis une bombe. Une bombe avec de la TNT. Vous imaginez comment c'est vieux ? Mais regardez ce qu'il y a au sol. Il y a quelque chose sur le sol. Black card. Carte noire. Alors, objet clé. Carte noire en plastique avec un logo qui ressemble à deux X qui ont été bent. C'est... Pas penché. Merde. Comme plié. Quelque chose comme ça. Tordue. C'est sûrement ce qu'elle veut dire, tordue. Ouh, on a des verres. Des verres qui nous attaquent. Alors, les verres sont très sensibles au feu. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous en brûlez un, les... Attendez, attendez, ils vont nous sauter dessus. S'ils se touchent l'un l'autre, en fait, ils vont se brûler les uns les autres. Donc c'est plutôt marrant. Mais bon, nous, on a des parasites d'énergie complètement pétés. Donc, on les massacre. Ah, un truc qu'on pourrait faire aussi. Ah oui ! Par rapport au menu, le menu est extrêmement bien dans le jeu. Donc, quand vous trouvez un objet, par exemple, vous êtes 20 sur 20, on est au max. Mais vous pouvez, par exemple, transférer, en fait. Donc ça, c'est ce que vous avez trouvé côté gauche, c'est ce que vous avez trouvé sur le battlefield, donc le champ de bataille, le combat. Et après, ça, c'est les objets qu'on transporte, donc Player Items. Et vous pouvez, en fait, transférer tout ce que vous voulez, comme ça. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez utiliser directement les objets. Donc, par exemple, là, on a MP Boost 1. Pourquoi pas l'utiliser, comme ça, on récupère nos MP. Vous voyez ? C'est vraiment cool. Le menu est top. Le menu est pensé par un joueur, j'ai envie de dire. Il faut être honnête, les jeux d'aujourd'hui, la plupart du temps, on a l'impression que le jeu n'a pas été joué. Honnêtement. La plupart du temps, on a l'impression que le jeu n'a jamais été joué. Ou en tout cas, pas par un joueur. Pas par un joueur. Donc, on a des petites bestioles. On va changer un peu. Donc, on va faire du plasma. Hop là. Ah ! Il va m'attaquer. Je vais voir les MP qui remontent ou pas. 145 MP. Est-ce qu'on récupère des MP ou pas ? Génération d'MP, normalement, ça devrait marcher. On est pas au max, hein. 145 MP, c'est pas le max. On va voir. 138. Ou au moins, il faut peut-être taper pour récupérer des MP. Je vais tester un truc. Il faut 7 MP pour utiliser ça. Donc, ça nous ferait 131. Honnêtement, je sais pas. Je pense que la génération d'MP, il faudrait taper. Mais bon, on va pas taper parce que c'est pas notre run. On tape pas. Donc, peut-être qu'il faut taper en fait. Et ça génère des MP. Faudra que je lise. Je lirai comment ça fonctionne, exactement. Hop là, on a... C'est tourné. Pour le moment, l'émulateur, honnêtement... Parfait. Là, on a des balles 9 mm nouvelles. Donc, c'est des hydras. C'est les... C'est des plus puissantes. Nous, on a des 9 mm parabellum, normal. Elles ont 10 de puissance. Après, il y a les hydras à 15. Et après, il y a les spartanes à 20. Donc, on peut les prendre. On peut jeter ça, par exemple. Switch avec ça. Hop là, très bien. Je vais quand même garder des objets qu'on trouve. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura fini le jeu, les objets qu'on a récupéré vont être, on va dire, vendus automatiquement. On va faire plasma direct pour éviter qu'ils nous touchent. Hop là, très bien. On va prendre les objets, ouais. Parce qu'après, ça va nous faire des points en plus, en fait. Plus on trouve d'objets, plus on a des objets rares. Et plus on va récupérer de points. Donc, on va quand même prendre des objets. Peut-être même faire des allers-retours et tout ça. J'aime bien aussi les détails du jeu. Par exemple, vous voyez que sur cet écran, vous voyez les escalators, en fait, derrière. Donc, il y a plein de petits détails, comme ça. Même si le jeu, la résolution, ça doit être du 480. Genre le fond d'écran. Mais vous voyez qu'il y a plein de petites choses, comme ça. Plein de détails dans ce jeu. Le jeu a bien été pensé, créé, réfléchi, on va dire. De... Pardon. Je voulais pas vous embêter. Hop là. Très bien. Genre les petites lucioles, par exemple, pour le... À côté des lampes et tout ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur ce jeu qui est cool. Ok, eux, ils nous font la même chose. On va faire ça. Une langue. Honnêtement, l'acropolis, avec des parasites énergiques, comme ça, un peu augmentés, c'est carnage. On n'est pas censé les faire. Mais bon, on va quand même avoir sûrement des petits problèmes pour combattre numéro 9 ou des choses comme ça. On verra. On verra. Fais voir un peu la micro. Ok. Il s'est pris un... Euh, ne me touche pas. Il s'est pris un deuxième coup. C'est marrant, le... Le... La bestiole. On va utiliser notre clé qu'on vient de trouver. D'abord, on regarde. On fait Select. On voit que tout est blanc. Très bien. On va tuer tout le monde. Euh, la clé, c'est là. Red Key. Donc ça, ça va arrêter la fontaine. Je pense que je vais faire une pause dans pas très longtemps pour modifier, en fait, l'écran. Comme ça, vous voyez les succès. Parce que c'est... Honnêtement, les succès, je les ai découverts, genre, 15 minutes avant de lancer l'enregistrement. Donc, euh... J'étais vraiment pas au courant du tout. Donc, voilà. Vous voyez que là, nous avons trois zones rouges, au moins. Donc, on va les faire. Quoi dire d'autre sur ce jeu ? Beaucoup de gens me demandent aussi... Genre... Quel est ton jeu préféré ? Euh, ne me touche pas. Quel est ton jeu préféré ? C'est difficile à répondre à chaque fois. Moi, j'ai plusieurs jeux que j'aime. Là, on a des grenades. Est-ce qu'on va jeter un truc pour les grenades, honnêtement ? Euh, ouais, peut-être. Et là, on va trouver un lance-grenade. Parce qu'il y a le corps d'un SWAT aussi. Donc, ça, c'est le lance-grenade avec un seul tube. Donc, vous mettez une grenade, vous tirez, vous devez le recharger. Euh, mais on va pas le prendre. De toute façon, les objets du DSWAT vont être enlevés une fois qu'on a fini l'acropolis. Qu'on a des objets, en fait, vraiment trépétés entre le gilet et le MP5 et tout ça. Euh... En gros, ils nous attaquent. C'est pas aléatoire, vous inquiétez pas, c'est tout prévu et tout ça. Mais c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est que des fois, vous avez des petites surprises comme ça. Euh, question sans donner. Recovrir 1, très bien. On s'en fout. Euh... Quoi dire d'autre aussi ? L'appareil. Chauve-souris de partout. On va avancer pour éviter qu'elle nous tombe dessus. On va faire comme ça. Là, là, ça devrait passer à travers toutes les chauve-souris. Ok, parfait. Parfait, parfait. Euh, oui, beaucoup de gens me disent, me demandent, c'est quoi ton jeu préféré ? J'ai envie de dire, moi, de jeu préféré, oui. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs entre les différentes plateformes et au fur et à mesure que les années avancent. Euh, mais par contre, pour ce qui est des jeux rétro, j'en ai un peu moins, du coup. Mais, euh, je dois avouer que, euh, après Parasitive 2, reste un de mes préférés. Pourquoi ? Parce que, euh, je pense que, genre, euh, comment dire, un jeu préféré peut être aussi, euh, 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 on va dire, fait par sa rejouabilité. Genre, Parasitive 2 est vraiment très simple à refaire, en fait, à refaire plusieurs fois. Genre, je me lasse pas à y rejouer. Euh, je le trouve vraiment cool. Et il est simple à refaire, euh, il est fun à refaire aussi. Donc, euh, je pense que ça aussi influe énormément, en fait, sur, euh, sur le fait que j'aime beaucoup le jeu. Genre, par exemple, les Resident Evil 1, 2 et 3, euh, je suis pas super... Euh, on va dire que tous les puzzles et tout ça, je les connais pas de tête, les Resident Evil, euh, et du coup, les refaire serait un peu chiant, euh, vous voyez ? Et puis, bon, euh, voilà, après le gameplay, c'est pas trop mon truc aussi. Enfin, ça a vieilli, quoi. Alors, Parasitive 2, non, ça passe, euh, ça passe encore bien. Euh, donc là, il nous faut un code que j'ai complètement oublié, et je vais devoir me, euh, bah, me fier à Internet. Donc, 5, euh, examiner, oui, on peut appuyer, 5, 6 et 1. C'est parti. Et nous avons des, des poissons contaminés aussi à la mitochondria. Raise the bridge. Aïe, 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 je vais, je vais faire une pause après ça. De toute façon, il y a un endroit pour sauvegarder. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est directement leur marcher dessus pour les tuer. Hop là. C'était compliqué comme combat, hein, attention. Ah, même l'eau et tout ça, elle est bien faite. Ouais, non, l'émulateur, vraiment cool. Vous avez vu l'effet d'exploser la porte ? Genre, il y a du, on va dire, un peu de gravier, en fait, qui est tombé. Parce que c'est le mur, le mur est en brick ou je sais pas quoi. Euh, mais vu qu'il a explosé la porte, euh, numéro 9, en fait, avec le crâne d'un NMC. Enfin, il y a plein de petits détails et tout ça. Et ça, c'est assez dégueulasse. Genre, le truc est encore en vie. Euh, donc il a son crâne, en fait, explosé contre le mur. Donc on va le, on va le finir parce que, voilà, quoi. C'est assez dégueulasse parce qu'il était couvert de sang. Genre le crâne, on voyait le, genre un oeil en blanc et tout ça. C'est, c'est assez morbide, en fait, si vous essayez, vous essayez d'imaginer, en fait, la scène en genre HD et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que quand un jeu vous limite, pas vous dégoûte, mais vous dit, ah, c'est quand même assez, assez gore, assez, assez graphique. Alors que le jeu, il a 20 ans et c'est en 480, vous voyez ce que je veux dire ? Sur les décors et tout. Ah oui, là, il y a une bombe. Faut changer la musique. Voilà. La musique vient de changer parce qu'on a vu qu'il y avait une bombe. Ah, et on va sauvegarder là. Ça va être notre premier vrai boss. Donc, on appelle Baldwin. Baldwin, c'est le chef de la section du Mist. On va sauvegarder. Voilà, très, très bien. Ouais. Du coup, moi, je vais faire une petite pause. Et je vais modifier l'écran. Comme ça, vous voyez les succès. Voilà, c'est juste un petit kiff, en fait. Je vais être honnête, c'est juste vraiment un kiff. Je mettrai ça dans la description. C'est retroachievement.com. Vous avez besoin juste de vous inscrire. Il n'y a rien qui est payant. Il n'y a aucun problème. Vous inscrivez gratuitement. Et après, dans Dockstation, il y a un endroit pour aller, pour mettre votre compte, en fait. Pour ne pas vous enregistrer, vous loguer, quoi. Et après, ça le se fait automatiquement. C'est tout très, très simple. Extrêmement simple. Donc, voilà. C'est des petits kiffes d'avoir des succès, en fait, pour des vieux jeux. Beaucoup de gens sont fans de faire des succès sur les jeux. Et puis, je trouve ça assez cool. Des rétro-succès, quoi. C'est ça. C'est des rétro-succès. En tout cas, je reviens vite. Et nous sommes de retour pour Parasitive 2. Donc, normalement, j'aurais tout simplement coupé. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a une case, on va dire, noire, en bas à gauche. En gros, c'est les barres noires, en fait, que je couvre avec des images sur les côtés, pour faire joli. Mais du coup, comme j'ai dit, il y a le coup des succès. Donc, on va voir si ça marche bien. Enfin, j'ai déjà testé. Ça marche bien, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous montrer. Donc, on va... On va prendre... Antibody. Normalement, ça devrait être un succès. Enfin, j'imagine. C'est pas un succès. Il nous faudrait des succès. Je ne les connais pas, les succès. Je ne suis pas allé voir. Peut-être métabolisme au niveau 3 ? Non plus. D'accord. Ok. Bon, ben, c'est pas grave. On y va. On avance. Sûrement, tuer numéro 9 va être un succès. Donc, on verra ça. Mais voilà. Ouais, c'est juste une petite case noire, maintenant. Je pense pas que ça soit trop... Trop gênant. Trop moche. Ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Hop là, numéro 9. Il est super, lui. Il est super. Qu'est-ce que tu as ? Il est très extravagant et tout ça. Il aime faire... Il aime rigoler. Il aime faire des jeux. Genre, qu'est-ce que c'est ? C'est sûrement un détonateur d'une bombe qui va faire exploser le building. Enfin, voilà. Il est cool, numéro 9. On va en apprendre plus, plus tard. Évidemment. Et il a une machette et il aime bien la foutre en feu aussi. C'est plutôt cool. Et après, plus tard, il va avoir une gunblade et tout. Vraiment cool, ce personnage. Alors, honnêtement, je vais être vraiment honnête. Je sais pas trop comment le combattre avec les parasites énergie. Donc, on va voir. On va voir ce que ça nous donne. Parce que, vous voyez qu'il prend pas énormément de dégâts. Il a des phases, en fait, où on peut lui faire des gros critiques. Et il y a des phases... Enfin, oui, il y a des phases où on peut faire des critiques. Mais il y a des... Mais en général, il est très résistant, en fait. Genre, nécroche, je crois que ça lui fait rien. Ouais, voilà. Ça ne lui est pas en état de faiblesse, rien. Après... Oh, il nous a... Sérieux. Il nous a mis là... Il nous a balancé une grenade pendant que je tirais. On va le laisser venir, là. Après, honnêtement, on a beaucoup d'MP. Donc, pour le moment, on va dire que le combat est facile. Donc, on peut peut-être le massacrer. Juste le spammer, en fait. Je vais être honnête. Quoique, quoi que... Honnêtement, je ne sais pas si je peux détruire ça. Avec les parasites énergie. Ça paralyse, ces grenades. Donc, c'est un peu roulé. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Ouais, on va être dans la merde. On peut le repousser, par contre. Ça, c'était une mécanique que je ne connaissais pas, par contre. Le fait de pouvoir le repousser avec les parasites énergie, comme ça. Je vais voir s'il prend un peu plus de dégâts. Genre, s'il l'attaque. Genre, là, s'il fait très mal quand il... Non, il a 104. Aussi, j'ai génération de MP. J'ai vu ce que c'était. Donc, non, on ne fait que toujours plus du 103. Oh ! Ah, on l'a eu ! Là, vous voyez le succès. C'est pas mal, hein. On dirait vraiment que c'est... C'est officiel. On dirait vraiment, vraiment que c'est officiel. Comme Steam ou PlayStation, un truc comme ça. Genre, la façon dont la fenêtre bouge et tout ça, comme elle arrive. C'est super stylé, ce système de succès. Super, super stylé. Bon, ben, ça va. Après, oui, on est en replay mode. Donc, il n'est pas très dur, honnêtement. Hop là. On lui a détruit un peu son masque. On peut voir son visage. Ah oui, donc, génération de MP, c'est quand on se prend des dégâts, en fait. C'est 1 MP pour 5 HP. Voilà. C'est marrant quand il dit « Afraid to shoot me ». Genre, peur de me tirer dessus ? Ouais, on a un tonfa, mec. On a un tonfa ! Les deux sont plutôt cool. Les deux ont une bonne gimmick. Aya et Rupert sont plutôt cool. Ils sont plutôt cool, les deux ensemble. Est-ce que tu as appuyé sur quelque chose ? Ne me regarde pas, je n'ai rien fait. Enfin, je n'ai rien fait, il ne l'a pas dit. C'est moi qui ai le rajouté. Il dit qu'il y avait sûrement une autre personne avec un détonateur. Et on a vu que c'était un peu étrange, parce qu'il y avait numéro 9 qui avait un détonateur pour des explosifs. On avait eu le SWAT aussi, l'agent du SWAT qui travaillait, qui avait l'air occupé sur des bombes et tout. Des cinématiques qui restent toujours assez cool, même pour l'époque. Même si ça a plus de 20 ans, ça reste toujours assez stylé. Ah, donc là, on est au centre du MIST à Los Angeles. Ah oui, aussi, je dirais que je n'en avais pas parlé. Elle a déménagé. Avant, elle travaillait en tant que policière à New York. Maintenant, elle est à Los Angeles, dans le FBI. La branche du MIST. Honnêtement, on va zapper ça, parce que c'est juste de la parlotte. Vu que je vous explique l'histoire au fur et à mesure, on s'en fout. Donc, en gros, ils ont bouclé l'affaire. Donc, il y avait bien des monstres et tout ça. Par contre, le chef, donc Baldwin, c'est le chef du MIST, nous donne un article sur le journal qui dit où il y a eu des mutilations de bétail dans le Nevada, dans le désert, près de Dryfield. J'avais oublié le nom. Près de Dryfield. Donc, Aya, elle pense que c'est une connerie, que ça ne sert à rien, en fait, d'y aller et tout ça. Mais apparemment, il y aurait eu des traces de cellules et tout sur les cadavres. Donc, nous, on va aller jeter un coup d'œil. Et Aya, elle n'est pas vraiment très, très heureuse de ça. Mais, 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 on va zapper, parce que c'est long et c'est chiant. On va devoir regarder ces trucs-là. Donc, on a la photo. On a le... Warhound, c'est le... Genre le papier qui nous donne l'autorisation. Comment on appelle ça ? Ah, j'ai un trou. Après, on a un manuel de quoi ? Ah oui, pour l'investigation, c'est-à-dire que ça marche. Et après, on a la carte de Dryfield. Et voilà. On va zapper le reste. Voilà. Et du coup, elle est assez vénère. Parce que, bon, elle, elle voulait encore continuer à travailler sur le problème de l'acropolis. Et Pirs essaye de lui parler. Et du coup, Aya, elle est un peu excitée, un peu énervée. Et il va lui dire qu'il a trouvé du sable qui provient du Nevada dans l'implant. Donc, du coup, Aya va être assez contente. Car les deux... On s'enquête, en fait. Les deux problèmes seraient liés, apparemment. Donc, c'est plutôt cool. Ah, aussi, j'en parle souvent, enfin, quasiment toujours quand je refais le jeu. J'aime beaucoup quand les jeux, en fait, sont dissociés dans plusieurs endroits. Parce que ça donne une impression que le jeu est beaucoup plus grand. Par exemple, un truc tout bête. Vous prenez Resident Evil 1, 2 et 3. Enfin, 3, on ne va même pas en parler. Je parle des originaux. On va prendre le 1 et le 2. Le 1 semble plus long. Et dans un sens plus fastidieux. Parce qu'on est... C'est tout ce qui se passe à la campagne. Parce qu'on est toujours dans le manoir, tout simplement. Donc, c'est un peu redondant. C'est un peu chiant, je trouve. Bon, bien sûr, le manoir, il y a le laboratoire dans le sous-sol et tout ça. Avec le requin et tout. Mais ça reste plus ou moins dans le manoir. Et voilà. On a l'impression, des fois, de tourner un peu en rond et tout. On n'a pas vraiment trop l'impression de progresser. Alors que... Si on prend Resident Evil 2. Resident Evil 2, on a... Donc, là aussi, il y a encore un Recovery 3. Ah oui, vous avez vu qu'on n'a plus d'MP. Parce qu'ils nous ont changé notre équipement. Donc, maintenant, on a Asso Suit. Donc, c'est une veste en jean qui nous donne MP plus 10. Attachement 5 et résiste au poison. Nous, on va... Ah oui, ils nous ont tout mis dans la voiture. Tout ce qu'on a trouvé est dans la voiture. Sauf les objets du SWAT, comme j'avais expliqué. Donc, mais par contre, Resident Evil 2, l'original, encore une fois. Lui, au début, ça se passe genre à l'extérieur dans la ville. Puis après, on est dans le commissariat. Alors oui, le commissariat, il dure un petit moment. Mais après, il y a le laboratoire. Il y a plein, en fait, de différents endroits. J'ai envie de dire. Et ça a l'air un peu moins, on va dire, bloqué. Vous voyez ce que je veux dire ? On va prendre ça, ça, ça. On va pas prendre de Recovery ou de choses qui remettent des HP, en fait. Ça nous sert un peu à rien. Aussi, une chose à savoir, c'est que quand vous voyez, genre, en jaune, là, les 20. En fait, c'est les 20 qui sont dans le chargeur de l'arbre. Ah oui, merde, on l'a équipé, c'est ça ? C'est ça. On va directement changer d'équipement. Hop là. Comme ça, ça déséquipe tout ce qui est dans les attachements, en fait. On va virer ça. GPS, on en a pas besoin. Ça non plus. Pourquoi ? C'est plein. Non, tu veux pas que je dépose l'arme ? Pourquoi tu refuserais que je dépose l'arme ? Est-ce qu'on est obligé de la garder sur nous ? Peut-être pour le moment, on est obligé. Mais ça m'étonnerait qu'on soit quand même obligé de jouer avec. Enfin, pas jouer avec, mais genre se la trimballer tout le temps. Je suis quasiment sûr que non. On verra ça quand on sera à Dryfield. On va prendre des MP Boost. 1, 1. Et 2, 2. On va parler aussi de... Comment il s'appelle ? Ideaki Sena, le mec qui a fait le roman parasitif quand on sera à Dryfield. Donc on va parler de ça après. Ah oui, on va pouvoir refaire du shooting, de s'entraîner pour récupérer des objets en plus si on veut. Mais on va pas le faire, mais on n'en a pas vraiment besoin. Alors est-ce qu'on a des trucs ? Ah, on a la Gunblade. On pourrait jouer à la Gunblade, mais on va pas le faire. C'est vrai que j'avais pas vraiment fait attention. La Gunblade est cool. On a le Magnum aussi. Ces objets-là, normalement, on les a pas. Donc c'est la Gunblade de Final Fantasy VIII, évidemment. C'est Squaresoft. On a les balles de Magnum normales. Les balles de Magnum avec de la mitochondria toxique. Qui font des très gros dégâts et qui mettent du poison, en gros. C'est 800 BP, les 25 balles. C'est extrêmement cher. Extrêmement cher. De toute façon, on n'a vraiment rien besoin d'acheter. Après, on a les Skulls de Cristal et tout ça, et Medicine Wheel. Je sais plus trop. Je crois que Skulls de Cristal, c'est genre 25% de dégâts en moins. Ou alors c'est Medicine Wheel et Skulls de Cristal, c'est autre chose. Je sais qu'on a les objets extra aussi qu'on peut récupérer. Quand on a un des Grigris, là. Je ne crois pas que ce soit eux. C'est l'autre, c'est le quatrième, en fait, qui nous manque, je crois. Mais bon, de toute façon, honnêtement, il n'y a que l'Ofuda, vu qu'on ne combat qu'avec les parasites d'énergie. Le reste, on s'en fout. J'aime bien ce qu'elle, elle nous dit. Genre, fais attention. Pense à bien boire beaucoup d'eau, vu que tu seras dans le désert et tout ça. On va aller sauvegarder, puis on part. Vu que tu seras dans le désert, pense à boire beaucoup d'eau. Ah, toute l'équipe est cool. Toute l'équipe est vraiment cool. Tous les personnages sont bien. Allez, on y va. Il faut faire quoi ? My car. I have to get ready first. Normalement, on est bon. Ready, let's go. On va partir maintenant. On pouvait practice, donc on pouvait s'entraîner au tir, comme je disais, pour récupérer des objets en plus. Ouais, on va directement partir. Je pense que cette année, ça va être assez court, parasitif de... On va faire, bien sûr, tous les monstres et tout ça, mais au final, ça va être quand même assez court, à comparer à la normale, même si on tue tout le monde, vu qu'on est en mode replay. Donc oui, moi je trouve ça plutôt cool d'avoir plusieurs endroits comme ça. C'est toujours assez intéressant de ne pas rester bloqué à un seul endroit. Alors, nous on est arrivés, on a notre voiture, ici nous avons une boîte pour... munitions. On va pas les prendre, parce que ça ne sert à rien. On peut accéder à notre coffre. C'est un coffre sécurisé, blindé et tout ça. Là, on a des pompes. Alors, comme j'avais déjà parlé des descriptions, en fait, dans le jeu, qui étaient vraiment cool. Là aussi, c'est pareil. Genre, par exemple, elle dit, je peux rien voir à l'intérieur, c'est trop sombre. Et après, point d'exclamation, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, on va dire attendez, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui regarde vers l'extérieur, en gros, me fixant du regard. Et après, on peut revoir, enfin, re-examiner, c'est ça que je veux dire. Après, elle dit, où est-ce qu'il est passé ? Et je dois sûrement voir des choses. Et après, on peut re-encore vérifier, re-examiner, pardon. Et après, elle dit que c'est trop sombre pour voir à l'intérieur du magasin. Donc, à chaque fois, il y a toujours plein de descriptions comme ça. Et je pense que pour un jeu... Ah oui, on peut téléphoner, là aussi. Pour un jeu comme ça, qu'il n'y a pas de dialogue, les descriptions sont super, super importantes, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça ne fait pas comme si le jeu était vide. Parce que, bon, déjà, il n'y a pas de parole et tout. Il n'y a pas vraiment de monde. On n'a pas une équipe, vous voyez. Donc, déjà, ça ferait assez vide. Et surtout pour l'immersion, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Rien que l'immersion de... On a vraiment l'impression d'être avec Aya et de quelque chose... Ça, des choses se produisent autour d'elle. Oh, elle nous a équipé le flingue, c'est pour ça. Oui, je voulais le déposer, j'ai oublié. C'est pas grave. Welcome to Dry Field. Attendez, est-ce que... Ouais, non, ça va, c'est joli. C'est assez sympa, le... Le pop-up du... Du succès. Ça va. Je suis content de moi. Attendez, on va faire ça. Ton phare. Ouais, non, le pop-up du... Du succès, parfait. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai vu aussi... Je crois qu'il y en a pour Parasitive 1, aussi. Genre, par exemple, là, elle dit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et après, le dessus est aussi vide. Genre, là, il y a une fenêtre. Je ne sais pas si elle va dire quelque chose. Non, là, non. Toilette. Une vieille télé. Portrait. Ça, ça va nous aider pour un puzzle, plus tard. À sortir. On passe... Vous voulez qu'on discute des mauvaises choses ? Et de pourquoi on ne verra sûrement jamais de remake ? Sur Parasitive. Vous voulez qu'on parle de ça, maintenant ? Je ne voulais pas vraiment trop en parler maintenant. Mais on va devoir y passer, quand même. Parce que j'ai dit que j'allais le faire. On va faire comme ça. C'est bien que la Parasitive énergie passe à travers les murs. C'est un peu abusé, mais... Ça coûte beaucoup de MP pour la faire, OK ? Donc, au moins que ça soit pété, quand même. Ah, donc. Alors, dans les commentaires, ou même dans le chat sur mes streams et tout ça, quand les gens disent « Ouais, Parasitive 2 a besoin d'un remake. » Je me demande pourquoi ils ne le font pas. Parce que c'est une bonne franchise. C'est un peu comme Dino Crisis. Pourquoi ne pas avoir de remake sur des jeux comme ça ? Qui ont, au final, marqué, en fait, une... Ce n'est pas aussi gros que les Resident Evil, encore une fois. Il ne faut pas se leurrer la face. Mais ça reste quand même des franchises qui ont un peu marqué pas mal d'esprits, qui étaient un peu spéciales, en fait, surtout quand elles sont sorties. Genre, par exemple, Parasitive, un mélange entre RPG et Resident Evil. Il y avait, je crois, qu'il n'y avait quasiment rien qui faisait ça, quoi. Ça se joue comme un Resident Evil, mais ça se veut un RPG, quoi. C'est assez unique. Donc, ça, c'est un peu marqué. Dino Crisis, pareil. C'était une sorte de Resident Evil, mais avec des dinosaures, mais qui était bien fait. C'était vraiment un survival horror et tout. Après, c'est devenu un jeu plus d'action. Il y a quelqu'un. Ouh, encore une nouvelle... Un nouveau NMC qui fait pareil. Mutation. J'aime bien qu'il y ait la photo et tout ça, des succès. C'est vraiment, vraiment cool, honnêtement. Je suis méga fan de ces trucs. Pourtant, je suis pas... Je suis pas... Je m'en fous, honnêtement, des succès, de faire les succès de Steam et tout ça. J'ai même fait en sorte que, même sur la PS4, pareil, qu'on voit jamais, en fait, les succès apparaître. Parce que quand je stream, quand je fais des vidéos et tout, c'est chiant, en fait, de voir les succès qui apparaissent. Donc, j'ai désactivé tout ce qui est notifications, en gros. Mais là, vu que c'est un jeu old school et tout ça, je trouve que ça donne un petit côté fun. Puis c'est tout nouveau, quoi. Quand c'est nouveau, c'est fun. On est d'accord. Hum... Donc, oui. Donc, Dinocrisis, Parasitive et tout ça. Il y a même ceux qui se sont occupés de... C'est bien fermé, ouais. Ceux qui se sont occupés de... Final Fantasy VII Remake, de Square Enix, qui ont dit, je crois, le dev a dit, ça serait une... Pas une honte, mais ça serait une perte de ne pas utiliser la franchise, en fait, Parasitive, de rien en faire. C'est bien beau, ces paroles, mais on va parler un peu technique, maintenant. Donc... Je suis en rien, genre, affilié, genre, juridiquement, ou aux lois et tout ça. Je connais les lois basiques, comme plus ou moins tout le monde, mais après, je ne sais pas vraiment comment les droits d'auteur influencent la chose. Donc, je vais parler de ce que je sais, et après, je vais imaginer, en fait, les choses qu'on pourrait faire, ou pourquoi, du coup, par exemple, Square Enix ne peut plus refaire de Parasitive, en tout cas, de jeu qui s'appelle Parasitive. On va se bouger de là, parce que les chauves-souris, elles sont chiantes. On va faire ça. Très bien. Ça, ça passe à travers, donc ça, c'est bien. Pour tout ce qui est chauves-souris, c'est plutôt cool. Après, on aurait pu faire Plasma aussi, ça prend moins d'MP, mais il faut être un peu plus proche. Puy. Notre puits avec des bruits bizarres. Donc, à la base, Parasitive, c'est un roman écrit par Hideaki Senna, qui a été publié en 95. Ce qui s'est passé, donc, c'est en gros... Attendez, c'est pas où qu'on doit aller. La porte, normalement, là, elle est fermée. Ok. Là, on va voir qu'il y a quelqu'un. Il y aurait quelqu'un de l'autre côté. Mais c'est trop sombre. Donc, on va allumer le courant. Ok, c'est bon. Donc, c'est un roman qui reprend plus ou moins le même personnage d'une femme forte et tout ça, qui a beaucoup de caractère et tout, et avec la mitochondria avec les monstres et tout. Donc, c'est ça, en gros, le roman. Ce qui s'est passé, c'est que Square... Enfin, Squaresoft... C'était Square ou Squaresoft ? Il n'y avait pas autre chose, je ne sais plus. On peut zapper les cinématiques, si vous voulez. Et un truc qui est sympa, c'est qu'on peut prendre aussi des munitions dans le coffre. Donc, ils ont fait... Ils ont eu le droit de... de se servir du roman. Donc, ils ont sûrement donc payé la personne. Comment ça s'appelle encore, déjà ? Idéaki Senna. Ils ont payé Senna pour lui dire... pour pouvoir utiliser son roman, du coup. On a eu des... des shotgun shells, des slugs. Les slugs, c'est des... des cartouches de fusils à pompe qui sont perçantes. Très, 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 très utiles contre les golems au passage. Et, du coup, ce qui s'est passé, en gros, c'est que, donc, Parasitive 1 est sorti. Il a été créé à peu près grâce à ça, grâce au roman. Et je crois que... Je crois que le jeu vidéo par rapport au roman, c'est comme s'il se passait plus tard, en fait, genre après le roman. Donc, en gros, le jeu serait une suite. Je ne suis pas complètement sûr de ça. Il y a aussi eu un film de Parasitive qui n'est apparemment pas très bon. Je parle et tout ça et je regarde le Wikipédia en même temps. Est-ce que j'ai bien ouvert là ? Oui, non, c'est bon, c'est vert. On va devoir repousser. Ah oui, il faut ouvrir ça. J'ai oublié. Donc, voilà. C'est comme ça que Parasitive est né, en fait. C'est que c'est pas... C'est pas Square qui a trouvé l'histoire et tout ça. Ils l'ont manipulé, l'histoire. Ils l'ont changé et tout ça pour l'adapter en jeu vidéo. Pardon, c'est là. Mais, de base, donc, ça vient du roman. Donc, les droits, c'est la personne qui a écrit le roman. OK, on est d'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, après le succès du 1, ils ont fait un deuxième. Le problème, c'est que, en gros, ils ont pas consulté de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont pas vraiment consulté donc, Idéa Kisena, donc, le... le père du roman, quand ils ont fait le 2. Et les développeurs, donc, de Squaresoft, ils ont pris des libertés avec l'histoire de... de Parasitive. Et c'est ce qui a donné... Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens n'apprécient peut-être pas trop Parasitive 2, comparé au 1. Mais on va dire que Parasitive 2 est plus proche d'un, par exemple, d'un Resident Evil que le 1. Pourquoi ? Parce que il y a un peu, genre, comment on appelle ça ? On appelle ça un love interest, par exemple, avec Madigan. et tout ça, donc Aya est un peu moins une personne en fait de caractère. Elle est cool, elle reste cool, comparé au 1. Parce que, par exemple, au 1, je crois, pour citer un passage, par exemple, au 1, elle devait aller au théâtre. C'est un peu le début du jeu. Elle devait aller au théâtre et le mec, il était chiant, elle allait lui mettre un coup de pied dans les burnes et tout ça. Enfin, voilà, c'est femme forte, femme forte qui fout la merde presque à la limite, j'ai envie de dire. Mais elle est beaucoup moins comme ça, en fait, dans le 2ème. Mais elle reste cool. En tout cas, pour moi, je l'aime bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont rajouté Kyle Madigan qu'on va rencontrer plus tard et qui est plus ou moins son love interest, comme on dit en anglais. C'est la personne avec laquelle elle va se lier d'amitié, elle va plus ou moins tomber amoureuse. Et après, dans The Third Bird Day, le 3ème jeu, ils sont ensemble, ils se marient et tout ça. Et c'est ce que le... Ah tiens, on est encore... Un succès. Et c'est ce que le... Le père du roman, en fait, n'a pas aimé. C'est ça, c'est le problème, c'est Kyle. C'est Kyle Madigan. C'est seulement ça le problème du jeu pour lui. Et du coup, il n'a vraiment pas aimé le fait que, donc, Squaresoft ne le... En gros, les développeurs ne travaillent pas vraiment avec lui pour l'histoire. Il n'a pas aimé que Aya soit, en gros, rabaissée à une femme qui a besoin d'un homme. C'est pas trop... Honnêtement, c'est peut-être... Je pense que le mec, il s'est un peu trop énervé trop vite, je vais être honnête. Mais, en gros, c'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, c'est fini. Il n'y a plus de contrat. On arrête les contrats. Je ne sais pas si on peut aller... Non, je crois qu'il va nous dire d'aller au motel. Ouais, il va nous dire d'aller au motel. Donc ça, c'est Douglas aussi. C'est celui-là qui s'occupe du motel parce que vous voyez qu'il y a room 1, room 2, etc. Donc ça, c'est un motel de Dryfield et c'est lui qui s'occupe de tout ça. En gros, il s'occupe de Dryfield, honnêtement. C'est un peu, j'ai envie de dire, le maire de Dryfield même si c'est une toute petite ville. Et lui, il n'y a que lui qui est resté. Donc il essaye de défendre plus ou moins le périmètre. Il a mis des mines anti-chard et tout ça. Il s'est un peu barricadé. Il a des armes à feu un peu de tous les côtés. Et il essaye de tuer les MMC. Mais voilà. Et en gros, c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Parasitive. Et c'est donc pour ça aussi que le troisième jeu qui est sorti sur PSP s'appelle The Third Bird Day. Donc le troisième anniversaire et non pas Parasitive 3. Et honnêtement Oh, il y a des scorpions. Et honnêtement, il y a pas mal de... A l'époque, on va dire qu'il y avait pas mal de règlements de comptes dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas pris sérieusement. Il faut être honnête. Comme par exemple Kojima. Je reprends un peu ce que Kojima il disait. A l'époque, ceux qui travaillaient dans le jeu vidéo, c'était des gens qui avaient raté en fait. Pardon, excusez-moi. Je parle beaucoup donc ma gorge s'assèche et tout ça. En gros, c'était des gens qui avaient raté dans l'industrie. Par exemple, Kojima, lui, il a raté. Il voulait faire des films à la base. C'est pour ça que ses jeux ressemblaient à des films. Mais à la base, il voulait faire des films. Il a raté, il n'était pas assez bon. Et du coup, il s'est retrouvé à faire des jeux vidéo. Ça s'est très bien passé après pour lui, évidemment, parce qu'il était bon, il était talentueux. Mais en gros, faire les jeux vidéo, ce n'était pas comme maintenant. Ce n'est pas des milliards et des milliards que les gens brassent et tout ça. Même si vous sortez un jeu tout pourri, tout bugué comme Cyberpunk, vous faites quand même un chiffre fou et monstrueux. Parce que oui, Cyberpunk, même que le jeu soit retiré de la version PS4 et tout à sa sortie et que le truc soit bugué à mort et que les gens crachent sur les développeurs parce qu'ils ont fait de la merde et ils nous ont menti, les chiffres sont astronomiques. La compagnie, elle a fait un chiffre énormissime sur les jeux. Pourquoi ? Parce que ça s'est pré-vendu à chaque fois. C'est énorme en fait, l'argent qu'ils ont récupéré avec Cyberpunk. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie maintenant. Les gens n'apprennent pas de leurs erreurs, ils continuent à faire les mêmes erreurs. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et ce qui s'est passé aussi, c'est pour ça que le troisième jeu est ultra, ultra bizarre. C'est-à-dire qu'on a repris les mêmes personnages et on les a complètement genre bousillés. Genre Aya, elle n'est plus du tout une femme forte ou intéressante. Elle se marie donc avec Kyle Madigan. L'histoire, l'histoire à la limite, elle est passable mais elle est complètement changée en fait de par la mitochondria et tout. Maintenant en fait, on parle d'overdrive et tout ça. Genre elle plonge dans le corps des gens et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que... Est-ce qu'il a tombé ? Ça va. C'est aussi pour ça que le joueur paradisive 1, 2 parle de mitochondria et le 3 en fait ne parle pas vraiment de mitochondria. C'est pour ça que ça change. c'est parce qu'ils ne peuvent plus vraiment trop utiliser les histoires... Oh, room 1, j'ai oublié. Ils ne peuvent plus vraiment trop utiliser ce qu'il y avait dans le roman. Mais maintenant, on va parler de ce que j'imagine moi. Bon, déjà, je pense qu'on a couplé le problème de pourquoi déjà, ils ont perdu le fait de pouvoir utiliser ce nom parce que voilà, le mec qui a fait le roman, il a dit non, je ne veux plus. Donc, ils avaient sûrement en gros un... J'imagine qu'il y avait sûrement un contrat et le mec a voulu a sûrement rompu le... Je suis dans la bonne chambre ou quoi ? Ah, quand je sors peut-être, je crois. Ou alors dans la salle de bain, attendez. Voilà. Le mec a voulu sûrement rompre le contrat. Il s'est dit non, vous ne m'avez pas consulté et tout ça, on va arrêter les conneries et je n'aime pas ce que vous avez fait de mon histoire. Et du coup, il a dit non, vous n'avez plus de droit d'utiliser le nom. Et tout ce qui est matériel en fait, à Parasitive. Hop là, ça va. Parce que aussi, ça, il n'y a pas que les noms, il n'y a pas que les noms, il y a aussi le matériel en fait, genre histoire et tout ça. Vous ne pouvez pas vraiment copier ça si vous n'avez pas les droits officiels. Vous pouvez vous en inspirer parce que l'inspiration, c'est normal, ça passe, tout le monde le fait. mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas copier. Vous ne pouvez pas copier. On doit aller là-haut. On a eu les clés de la chambre 6, je crois, qui est en haut, au premier étage. Elle est là. numéro 6. Alors après, j'ai envie de dire, maintenant, c'est ce que moi, je pense. Ils ont pu faire un troisième jeu et réutiliser les personnages de Parasitive. Pourquoi ? Parce que je crois bien que c'est Squaresoft qui les a... Attendez, on va les réunir. Je crois que c'est bien... Ils viennent de Squaresoft. Les personnages sont originaux de Squaresoft. Ils ne sont pas originaux du roman. Par contre, ils sont peut-être tirés plus ou moins de l'histoire du roman. et tout ça. Je n'ai pas lu le roman, je ne connais pas vraiment trop les détails. Mais je pense que c'est comme ça. Et du coup, le troisième jeu, donc The Third Birthday, il a les mêmes personnages. Mais l'histoire ne ressemble pas du tout à Parasitive. Et aussi, bon, bien sûr, ils ont foutu la merde. Comme j'ai dit, il y avait un peu des règlements de comptes, sûrement. Donc ils se sont dit, tiens, on va foutre la merde dans tes personnages. Aya, elle est super sexualisée et elle est con comme un balai. Il y a même le professeur, je crois, qui nous aide. Normalement, qui nous aide contre les monstres et tout ça. C'est complètement un pervers ou un gros débile. Super étrange, The Third Birthday, honnêtement. C'est super méga étrange l'histoire. Et surtout les personnages. Donc il y a ça. Mais ils peuvent quand même utiliser les personnages. Donc, le problème avec faire un remake, c'est qu'ils n'ont toujours pas la franchise derrière. Ils n'ont plus la franchise derrière. Donc ils ne vont pas pouvoir utiliser le vrai parasitif, genre le parasitif 1 et 2. Ils vont devoir enchaîner après l'histoire du 3, par exemple, ou alors utiliser ce qu'ils ont fait sur le 3. Et c'est ça le problème. C'est ça le gros problème en fait. Ça, ça va être notre chambre. Oh, regardez le reflet. Ah, il est parfait le reflet. Ah oui, là, je suis en train de zapper ce qu'elle dit. Aya, elle a 26 ou 27 ans, je crois. Mais elle en fait plutôt dans les 20, genre 21, 22. Et elle explique en fait, c'est à cause de sa mitochondria qui, en fait, préserve les gènes pour un instant de survie. En fait, c'est un instant de survie de la mitochondria. Mais c'est vachement bien. Cet émulateur est vraiment cool. Cet émulateur est parfait. En tout cas, pour Paraditif 2, l'émulateur, il est parfait. Vraiment, vraiment cool. Enfin bref, donc ça, ça va être notre chambre. Donc voilà, le problème, c'est ça. Il y a un autre streamer en anglais, un américain qui connaît bien Paraditif. J'avais un peu discuté avec lui. Et il dit plus ou moins pareil en fait. Et c'est de là aussi que je tiens qu'il m'a dit que si jamais ils veulent refaire un remake, ils vont être obligés de 1, sûrement, ils vont prendre l'équipe qui a fait le troisième jeu et de 2, ils vont sûrement devoir tirer l'histoire du troisième jeu. Ou alors, faire un truc complètement original mais du coup, ça ne serait pas vraiment un remake de Paraditif. Ça serait un jeu complètement autre. Mais tant qu'ils n'ont pas à la franchise, donc c'est-à-dire le roman, l'accord du roman, s'ils n'achètent pas le roman, s'ils ne font pas un contrat avec le mec, s'il a encore envie, enfin je pense qu'il a encore envie quand même, c'est mort. C'est fini. Ils ne peuvent pas. donc ils sont bloqués en fait par la loi. C'est ça le truc, c'est que Squaresoft, enfin Square Enix maintenant, est vraiment bloqué par la loi. Là, on va faire lui. Alors, attends, on va faire plasma, vite, vite, vite. Yeah, tombé. Donc voilà, c'est ça la triste réalité. Alors bien sûr, c'est une grosse explication, c'est pour ça que la plupart du temps, j'évite trop d'en parler, je dis vraiment à chaque fois, oui, mais bon, rappelez-vous que Square Enix a perdu la franchise et tout ça, mais après, c'est vrai que je n'explique pas plus, mais maintenant, vous l'avez, l'explication, ça, ça reste un problème. on va voir si on peut aller au... Ah non, on ne peut pas aller au bar, d'abord, il faut tuer eux. Donc nous sommes de retour. Mon disque dur vient de... pas de mourir, enfin, j'espère pas qu'il est en train de mourir, mais il n'était plus du tout reconnu par le PC. Obligé d'éteindre et de rallumer. Impossible de voir le disque dur. C'est... Honnêtement, c'est pas fun quand ces choses-là arrivent, parce que ça fait toujours un peu peur. Mais, mais ouais. J'avais déjà... Tout à l'heure, j'ai fait quoi ? J'ai fait... Mise à jour, je crois, de Nvidia et tout ça. J'ai commencé à entendre du bruit. On va prendre ça en MP. J'ai commencé à entendre un petit claquement, en fait, dans le disque dur. Je me disais, c'est bizarre, j'ai redémarré, ça le faisait toujours. Là, je viens d'éteindre et de rallumer, maintenant, ça ne le fait plus et le disque dur est revenu, donc ça va. C'est un peu la petite peur, mais il faut que je change le disque dur. Faire attention ici, il y a les bestioles qui vous attendent, en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est directement les... les défoncer, comme ça, et il y en a une autre là, normalement. Voilà. Et hop, on passe. Vous pouvez faire ça, c'est pas mal. Là, on va se mettre juste devant, puis on va les défoncer à coups de boule de feu. ça va pas tuer les deux, ça. On va faire ça. Voilà. Vous avez vu que là, ils sont encore dans l'animation, en fait, de passer par le trou, donc ils disparaissent automatiquement. Plutôt cool. Ouais. Très bien. Ouais, j'ai... Alors, j'ai pas des vieux disques durs, j'ai pas des HDD, j'ai des... Alors, pour le OS, donc pour Windows, j'ai un SSD, et après, en fait, j'ai deux SSHD. My name is Madigan, Kyle Madigan. Ouais, le mec qui a bousillé la franchise, et qui a... et qui a énervé l'auteur du roman, et que du coup, on a plus de paraditifs. Je finis mon histoire de disques durs, après, on repart sur paraditifs. Donc, ouais, j'ai SSD pour le OS, et après, j'ai deux SSHD, et récemment, j'ai acheté un autre SSD. Mais les SSHD, donc c'est un mix entre disques durs et le SSD. En gros, c'est moins cher qu'un SSD, mais ça a plus de place qu'un SSD. Mais bon, il y a quand même de la mécanique. Et oui, la mécanique, c'est relou. La mécanique, ça fait tac-tac, la mécanique, ça casse. Parce qu'on est toujours avec des disques et tout, machin. Donc, je crois qu'il va falloir que je les vire, les deux SSHD, et que je prenne vraiment que des SSD. Mais les SSD, c'est méga cher, surtout si vous voulez des gros, mais bon, c'est tellement mieux, et puis c'est beaucoup plus safe. En fait, c'est surtout ça le problème. Parce que bon, la mécanique casse, au bout d'un moment. L'électronique, non. En théorie, non. S'il n'y a pas de surchauffe, s'il n'y a pas de froid, même le froid extrême, honnêtement. Vous remettez le courant, ça, ça réchauffe, ça repart. C'est bien quand c'est froid, même. Mais, mais ouais, le, que ça soit HDD ou SSHD, c'est toujours la merde. Il n'y a qu'encore de la mécanique dedans. Donc ouais, faut que je change ça, faut que je vois ça après. ça fait encore de l'argent balancé pour le PC. J'aime pas, ça me saoule, j'aime même pas de nouvelles cartes graphiques. Toujours, j'arrive toujours pas à trouver des 3 000, je voulais, j'avais économisé mais un peu de côté juste pour me payer une 3 080 à la base. Impossible d'en avoir en magasin encore. Après, bon, c'est vrai que je, je regarde que deux ou trois magasins, pas plus. Un peu peur de, de l'arnaque. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer et tout ça. Et puis après, un magasin près de moi genre en physique quoi. Impossible de les trouver, faut toujours commander. On voit tout Dry Field depuis ici. Ça c'est pour ouvrir la porte en bas, enfin le, le grillage. Et elle a vu le camion de Douglas. Donc on va aller lui parler. On va monter en haut du château d'eau. Donc voilà, il faut que je, il faut que je note ça. Attendez. Je fais tout en live parce que j'aime, c'est chiant d'éditer les vidéos, ok ? C'est très chiant d'éditer les vidéos. Donc là, il y a un cadavre avec une clé et un recovery 1. La clé va nous servir à aller au bar pour récupérer un aimant pour récupérer la clé de Douglas. Une clé en aluminium avec G&R dessus. G&R. C'est G&R, je crois que c'est grillé bar, un truc comme ça, je crois que c'est sale, non ? Ce n'est pas vraiment un bar, surtout une définition en fait. Alors, regardez pour des nouveaux, ou alors un nouveau, nouveau SSD. Est-ce que je suis le seul à m'envoyer des emails ou pas ? De temps en temps, je m'envoie des emails pour penser à des choses, pour me les rappeler. Des fois, je fais des notes dans le téléphone, mais je ne les regarde pas. J'oublie de les regarder, les notes. Donc du coup, ça ne marche pas. Par contre, les emails, oui, vu que ça fait des notifications. Enfin bref. On va éviter de parler de ma démence. Donc nous, on doit aller au point rouge. On va déjà aller au point rouge pour parler à Douglas. Donc oui, on vient de rencontrer Kyle Madigan, si vous vous rappelez, au début, dans la tour Acropolis, à un moment, le SWAT disait, enfin, c'était écrit, genre c'était haché. Et en gros, il disait, this is Madigan. Mais on ne voyait pas tout écrit en fait. On voyait genre, Adigan en fait. Et en gros, c'était le... Il était déguisé en SWAT, Kyle, dans la tour Acropolis. Donc là, il y a la clé. Et il nous faut un aimant pour la faire passer à travers le grillage. Ah, au passage, honnêtement, je vais être honnête, au passage. Vous voyez le grillage. Ça a l'air d'être un grillage très fin et tout ça. Alors, ça va peut-être faire mal à la main, mais je ne sais pas, vous prenez votre blouson, enfin, vous mettez la main, vous vous protégez avec votre blouson, parce qu'en plus, elle a un blouson en cuir. Vous mettez votre main ici et vous arrachez le grillage. Honnêtement, je crois que ça passe. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Je ne veux pas dire, mais... je crois que c'est bon. Alors, on va faire le tour de Dryfield, encore une fois. Il y a des monstres à tuer. Donc ça, on va voir, c'est le bar. Le saloon. La clé du saloon. Pardon. C'est beaucoup de one-shot au début, honnêtement, avec les énergies. avec les parasites énergie. Parce que c'est assez simple. On n'est pas censé vraiment avoir des trucs extrêmement pétés comme ça. Là, on a un recovery 1. On a un magnet. Donc, l'aimant. Et encore une fois, Coca-Cola. Comme j'ai dit, ils avaient un truc avec Coca à l'époque. Ce que je trouve intéressant, c'est que même moi, c'est pour ça que je n'ai pas trop sur le coup. Je n'y croyais pas trop en fait qu'ils avaient un deal avec Coca-Cola. Parce qu'en fait, jamais dans le jeu, à aucun moment, il n'y a écrit Coca-Cola. Si je ne dis pas de bêtises. Jamais on voit écrit Coca-Cola. On voit toujours, on parle de cola en fait. Mais par contre, on voit les images. On voit l'image de la... Pardon. Attends, excusez-moi. De la marque. On voit l'image de la marque. Ça fait au moins deux ou trois fois qu'on la voit. Vous voyez, c'est assez étrange en fait. Donc du coup, ça fait un peu comme genre les jeux indés. Il y a des jeux indés, ils font beaucoup ça. Ils utilisent genre des marques. Genre par exemple, quand il y a des jeux avec des ordinateurs et tout ça qui sont modélisés. Ils mettent genre le Apple et tout ça. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut avoir les droits en fait et avoir l'accord de Apple par exemple pour mettre ça. Oh là, la portée du truc quand même, c'est un peu abusé. Il faut avoir les droits. Il faut payer Apple et vice versa. Et ils n'ont pas le droit de faire ça. Il y a des jeux indés qui sont un peu plus intelligents qui font... Tiens, on va l'appeler poire. Vous voyez, parce que Apple, pomme, poire, des trucs comme ça. Mais voilà. Et là, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre de jamais en fait de voir le nom Coca-Cola écrit. Après, dites-moi si je me trompe, je ne me rappelle pas l'avoir vu nulle part. Mais juste à voir le logo en fait. Juste à voir l'image. Donc ça faisait un peu étrange mais au final, non, ils avaient bien un deal avec Coca-Cola. Vous voyez, canette cola, resteur HPMP. Canette cola, mais on voit que c'est du Coca-Cola. Tu as des petits détails comme ça, c'est marrant de voir ça. C'est assez intéressant. Petite chose comme ça. Là, on a des motos abandonnées. Je vais être honnête. je vais être honnête, le run n'est pas super fun. J'aime beaucoup refaire le jeu et parler du jeu. Ça, il n'y a pas de problème. On va regarder en haut. Il faudra aller en haut. Ça, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup le jeu. On va débloquer une parasite d'énergie pour nous remettre des MP. Alors, l'énergie shot, ça nous sert un peu à rien parce que ça augmente la puissance des balles, en fait. Ce qu'on peut faire après, ça serait utiliser de l'apiosis et de l'inferno pour débloquer ça. Mais bon, je voudrais bien avoir les boules d'énergie donc on va devoir prendre l'énergie shot 3 à un moment. Ah, on va voir ça déjà. Parasite d'énergie 3. Revive one special parasite d'énergie of any element. Je ne sais pas comment améliorer le visuel pour les succès. Non, ça va, c'est bien. Je n'ai pas coupé dessus. Il y a genre un espace en haut, en bas. Ça va, c'est sympa, c'est stylé. Je pense. Mais, comme je disais, honnêtement, jouer, ce n'est pas extrêmement fun parce que, bon, les jeux où on n'en chie pas, ça ne m'amuse pas, je vais être honnête. J'aime bien me faire chier. J'aime bien le petit côté sado. Mais, mais, ouais. Mais, c'est spécial. Voilà, j'avais envie de le faire. Puis, après, comme j'ai dit, encore une fois, c'est le début. On est encore même au début. On n'est pas censé avoir, comme j'avais dit, les énergies aussi puissantes à ce stade du jeu. Donc, peut-être que quand on sera dans le bunker, ça sera plus fun, je dirais. Plus intéressant à jouer. Allez, lève-toi, du coup. Est-ce que tu as un pote ou pas ? Vas-y, viens. On va faire ça. C'est bon. Peut-être que dans le bunker et tout ça, il y aura des monstres un peu plus différents ou même pendant la nuit à Dryfield. Ça risque d'être un tout petit peu plus fun, je dirais. En tout cas, j'espère. Est-ce qu'on a des objets à donner ? Ouais, on peut aller se vider un peu. aussi avec l'émunateur, je peux accélérer le temps et le ralentir, même le ralentir. Et ça, c'est vachement bien pour genre farm, par exemple. Vous voyez, dans un Final Fantasy, on accélère le temps. Donc, ça serait vraiment cool pour ça. Mais bon, vu que là, honnêtement, c'est pas très compliqué. vu que le jeu n'est pas très compliqué en replay, on n'a pas besoin d'accélérer vraiment le temps. En tout cas, je pense pas. Ça nous évite aussi, c'est vrai, des allers-retours, des problèmes avec les balles, faire attention à nos balles. et tout. J'ai parlé de Kyle Madigan aussi, parce que je viens de voir qu'elle en parle. J'ai dit ce qu'il était. Oui, on l'avait vu déguisé en SWAT. Je zappe un peu l'histoire des fois, parce que comme j'ai dit, ça va faire moins la quatrième fois qu'on le refait. Donc, il se fait passer pour un agent, pas un agent, un privé qui s'occupe de rechercher des gens, je crois, on l'engage pour chercher des gens ou des trucs comme ça. Et en gros, c'est ce qu'il fait. Ah, ben oui, du coup, on doit faire le tour. Il faut utiliser l'aimant. Eh oui, évidemment. Donc voilà, il se fait passer pour ça, pour le moment. Et apparemment, il aurait été engagé, enfin, plus tard, il va nous expliquer plus précisément. Il a été engagé pour retrouver une sorte de shelter, donc le bunker, qu'on verra après, plus tard. Mais bon, il joue double jeu, il joue triple jeu, enfin voilà, c'est un petit oslot. J'ai envie de dire, c'est un petit revolver oslot qui joue plusieurs jeux. Mais ouais, reparlons un peu de ce que Square Enix pourrait faire avec Parasitive. Déjà, ils vont pas se lancer dans refaire genre The Third Birthday ou alors même utiliser l'histoire du Third Birthday. À la limite, si c'est mieux fait et que les personnages sont nettement mieux, peut-être que oui, là, ça pourrait être intéressant. Mais, hop là. Eh merde. Mais, très bien. Mais, parce que s'ils le font, s'ils utilisent ce Third Birthday, ça va être une catastrophe. Les gens vont gueuler encore plus, en fait. Ils vont se dire, attendez, on demande un remake de Parasitive, on vous a dit que le Third Birthday, c'est de la merde. Enfin, par rapport à Parasitive, je parle. Après, le jeu en lui-même, comme j'ai dit, sur PSP, bon, il est potable, il est plutôt sympa, même. Mais, mais après, en tant qu'histoire et tout ça, c'est n'importe quoi. Et, du coup, s'ils font ça, ils vont se faire lyncher. Ils vont se faire complètement lyncher. Alors, après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait, avec les Parasitives, donc le 1 et le 2 ? S'ils peuvent pas, s'ils ont pas le droit de récupérer l'histoire parce que ça va faire du plagiat, évidemment. C'est ça, le problème. Man's best friend. Ça va être du plagiat, du coup. Donc, s'ils ont pas le droit de faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est ça, en fait, le... la question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à... à Parasitive. À la limite, je dirais... Si vraiment, on veut réutiliser la franchise sans l'utiliser, parce que, comme je dis, ils ont pas le droit, mais dans un sens, il faudrait utiliser les mêmes personnages, parce que sinon, comment tu veux dire aux fans, « Eh, regardez, c'est Parasitive, mais sans Parasitive, parce qu'on a perdu les droits et c'est illégal de faire du plagiat. » Comment voulez-vous vous passer ce message, en fait, aux gens sans être officiels ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faudrait utiliser les mêmes personnages, donc il faudrait refaire sortir Aya, Brea et tout ça, et refaire une nouvelle histoire. Donc, un remake, c'est pas possible. Techniquement, un remake, c'est pas possible. Ils peuvent faire un remake du 3, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas faire le 1, ils peuvent pas faire le 2, parce que ça s'appelle Parasitive et parce que ça reprend à l'histoire du roman. C'est ça, le problème. Donc, Douglas, lui, c'est un Texan, c'est un Texan. Honnêtement, c'est un pur Texan de souche de race. Donc, il a plein d'armes. Il a un P08 qui est vachement bien, il y a le Mangus, tout ça, après, il y a les armes qu'on a débloquées. Il nous vend aussi le M4A1 avec des chargeurs en plus, il a même une baïonnette qu'on peut mettre avec. Et après, encore une fois, c'est les armes qu'on a débloquées. Il a aussi un truc militaire, le PASGT Vest. Vraiment cool. HP 20, attachement 6, résiste poison et HP recovery. Très, très bon si vous commencez le jeu de prendre cette armure à ce moment-là du jeu, honnêtement, parce que c'est vraiment loin. Les armures, vous en trouvez peut-être deux ou trois dans le jeu en entier. et encore, il y en a qui sont cachés derrière différents événements, différentes fins. Donc si vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas. Enfin, pas fins, mais différents passages pour avoir une fin spéciale. Et ces passages-là, si vous ne les faites pas, vous ne récupérez pas de nouvelles vestes. Donc ça, ça reste vraiment cool. Prendre objet, il a quoi d'intéressant ? On va le mettre. Très bien. Une collection d'armes. C'est illégal ! Et oui, il a des armes un peu illégales aussi, mais bon. Le mec, il a plein de trucs. Il y a des AK, des M4, des trucs automatiques, fusil-bitrailleur et tout ça, il ne devrait pas... Mais bon, l'Amérique, il s'en bat les steaks, le mec. Ah, c'est Pierce, je crois, qui a décroché le téléphone. Je n'ai pas vu. On va sauvegarder. On va continuer un peu. On va lui demander un peu des choses. Tell me a parlé de Shelter. Donc, le Shelter, c'est Kyle qui nous en a parlé. Donc, on va lui parler de ça. On va lui demander s'il a des choses, il connaît des choses par rapport à ça. Mais on va se faire interrompre. Mais ouais, ils peuvent faire que ça, en fait. Ce serait moins un remake du 3, ce qui serait une catastrophe entière. À moins que ça soit dirigé par une très bonne équipe, genre ceux qui ont fait et qui se sont occupés de FF7 Remake, par exemple. Ça pourrait être bien. On a entendu un cri qui vient de là-bas. Donc, Douglas va nous dire que c'est une maison qui est complètement vide normalement et qui est bloquée. Donc, il va nous dire nous, on va aller faire un tour. On va voir. Il faut passer par le magasin. General Store, magasin général ? Non, genre le supermarché, en gros, parce que nous, on n'a pas vraiment de dicton qui dit genre magasin général. Genre, c'est devant la pompe à gaz, en fait, la pompe à essence. C'est où elle disait qu'elle voit quelqu'un, enfin, elle pensait voir quelqu'un qui l'a regardé. j'aime bien parce qu'il essaye de se lever, elle le remet assis. Douglas, il est un peu le papa, il veut faire les choses lui-même, il veut un peu la protéger aussi parce qu'il la trouve cool. Mais ouais, vous imaginez un remake de The Third Birthday alors que les gens veulent parasitif. Vous imaginez la catastrophe ? Et honnêtement, je l'achèterais. je pense que ça serait le seul vrai jeu qu'on ait qui est lié à Parasitive, en fait. Remake, je parle, je remake. Là, on va prendre la corde. On a un scorpion derrière nous, on va partir. Très bien. Il y a Flint qui va nous montrer un peu où aller. En théorie, il faut suivre Flint, mais là, vu que nous, on va vite, c'est Flint qui va nous suivre. On va faire ça. Après, j'arrêterai un peu de m'amuser avec Inferno et tout parce que ça prend beaucoup d'NP. Et c'est vrai que je n'ai pas trop envie d'utiliser trop plein de MP. Est-ce qu'on peut prendre la clé à molette ou pas ? Ouais, on ne peut pas. Il faut d'abord aller voir qu'il y a des boulons et après, il faut aller voir Douglas lui demander si on peut prendre des outils. Alors, Flint, il veut qu'on passe par là-bas, mais attendez, nous, on va... Parce que vous avez vu, il y a encore une nouvelle vague de monstres. Donc, nous, on va aller les tuer. On continue notre péripétie. Peut-être que le jeu aussi réagit mieux parce que tout à l'heure j'ai vu des petits... Ah merde, je me suis fait avoir. J'ai eu des petits lags. Je pensais que c'était l'émulateur qui commençait à flanchir, mais c'était le disque dur en fait. Et là, ça se passe très bien. Donc ouais, c'était le disque dur. Encore heureux que j'enregistre pas sur le même disque sur lequel je joue. Parce que du coup, j'aurais perdu l'enregistrement en fait. Je l'aurais refait du coup. C'est un peu chiant quoi. Ça, ça touche tout ce qui est sur l'écran. Inferno. C'est pour ça que ça prend beaucoup de MP parce que ça touche à n'importe quelle distance. Même un peu abusé, mais c'est cool. C'est fun. Après, comme j'ai dit, ce qu'ils peuvent faire, ça serait une nouvelle histoire, un nouveau jeu qui utilise les personnages de Parasitive. Pas qu'ils utilisent l'histoire du coup, mais qu'ils utilisent les personnages. Genre qu'ils laissent tomber le 3, qu'ils laissent tomber le 1 et le 2 parce qu'ils n'ont pas les droits. Qu'ils reprennent donc Ayabrea. Ou alors à la limite, j'ai envie de dire l'enfant... Je ne sais pas. Ça ferait con quand même. L'enfant d'Ayabrea. Ouais, l'enfant d'Ayabrea. Il y avait une histoire de... Ouh, ça va nous exploser sur la gueule. Ça va. On avait Eve dans le 3ème jeu. Je crois bien. Donc à la limite... Ouais, parce que Eve, elle vient du 2ème, on va la sauver à la fin. Donc, il y aurait Eve. On incarnerait Eve. Du coup, elle en plus, c'est une clone de... de Aya. Bon, par contre, l'appeler comme ça. Eve, c'est un peu con quand même. Mais bon, ça serait quand même c'est mieux Aya. Tout le monde voudrait... Tout le monde préférait en fait avoir Aya. mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça pourrait être une idée. Et on refait l'histoire, mais... Est-ce que ça peut être un successeur de Parasitive si on ne parle pas de mitochondria ? Vous voyez la connerie du truc ? Vous voyez un peu le schmilblick, le problème ? Comment ça peut être ? Genre... Genre en remake, on peut faire que... Vous imaginez les options de Square Enix en fait ? Elles sont toutes pourries les options de Square Enix. C'est pour ça qu'ils ne le feront jamais. Si on réfléchit deux secondes sérieusement. Ils ne le feront jamais parce que... 1, ils ne peuvent pas faire... Ils ne peuvent pas refaire le 1, le 2. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ne peuvent faire que le 3. Refaire le 3, remake du 3. Personne n'en veut. Et le troisième point, c'est que si vraiment... Comme j'ai dit, ils veulent faire un jeu qui s'inspire de Parasitive, du coup, il faut faire attention à ce qu'ils font parce que sinon, ça serait plagiat. Et le mec, il est dans le collimateur, le mec du roman. Je ne sais pas s'il a encore envie ou pas. Je pense, comme j'ai dit. Je ne sais pas regarder. Mais... Il faut attendre qu'il meure. Il faudrait attendre qu'il meure en fait. Non mais... Sans déconner. le... Ah oui, il y a des chaussons ici. Non mais bon. On ne pourrait pas parler de mitochondria, on ne pourrait pas parler de monstres avec des cellules, machin. Donc, à quoi bon... À quoi bon faire un jeu ? Enfin, faire un nouveau jeu, vous voyez ? Donc, voilà. Il n'y a pas de solution. C'est... Il y a des problèmes comme ça où il n'y a pas de solution. Je vais être honnête. On va prendre ça. Quoique... Un... Inferno 2. C'est pour remettre des MP. C'est pour le petit boss. Regardez ! Comme on voit bien qu'il est invisible et tout. C'est top ! Ah merde. J'ai merdé. Je ne sais pas comment le faire tomber avec les parasites énervus. Je peux le spammer les boules de feu, mais... Ah, ben voilà. Ouais, ils ont vraiment... Ils n'ont vraiment pas de vie, en fait, en mode replay. Je vais être honnête, ils n'ont vraiment pas de vie. Ah oui, il faut allumer la lumière. Ah, très bien. Maintenant, on peut voir que là, il y a un trou. Et récupérer une capsule. Honnêtement, la capsule de l'acropolis, je n'aurais pas dû l'utiliser. Parce que je crois que ça donne beaucoup de points, en fait, si on les garde. Celle-là. Donc, ouais, je n'aurais pas dû l'utiliser. Maintenant, on a quoi ? 105 HP ? On aurait dû le rester à 100, en fait. Donc, ouais, la seule solution serait de... Ah, c'est pas allumé. La seule solution serait de racheter le livre, racheter le roman du mec. Ou faire un deal avec lui et faire un contrat pour qu'il redonne les droits. Ou alors, il faut complètement acheter son roman, qu'il n'ait plus les droits, du coup. Ça se fait, céder les droits, en fait, par un contrat. Comme ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Là, vous voyez qu'il y a le P08 avec un chargeur... Comment ça s'appelle ? Snail, je crois qu'il va le dire. C'est un... Merde ! En escargot, voilà. Un chargeur en escargot. Et si vous avez le P08 dans votre inventaire ou équipé... Je crois que c'est dans l'inventaire. Je crois que ça suffit de l'avoir. Elle va dire, bah tiens, je peux emprunter le chargeur et l'utiliser. Donc là, vous gagnez un chargeur. Vraiment, vraiment cool. Après, dites-moi si je dis des bêtises ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas dire des bêtises par rapport aux lois en fait du jeu. Enfin, les lois des droits d'auteur et tout ça. Non, t'approches pas. Il y a un seul défaut chaque année, je le dis. C'est que Aya emprunte les portes automatiquement, en fait, quand on les ouvre, je crois bien. Enfin, si elle l'a fait, là. Oui, elle emprunte les portes quand on les ouvre. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un petit problème. Dans les Resident Evil, il y avait pareil, je crois, au début, puis après, ça a été changé. Là, il y a plusieurs objets, je crois, à récupérer. Cassin-registreuse. Là, il y a des magazines. Alors, là, on a du coca, encore. Après, on a Recover 3. Et je crois que c'est tout. Le coca n'est pas achetable, en fait. Le coca est un objet qu'on trouve seulement dans le jeu. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu OP, en fait. Parce que, qu'il soit, elle peut voir l'extérieur depuis ici. Qu'on soit, en fait, en combat ou pas, ça donne toujours les mêmes le nombre d'HP et de MP. C'est 80 et 20. 80 HP. Non, 80 MP et 20 HP. Donc, c'est assez unique. Et, comme j'ai dit, ouais, c'est pas mal. C'est bien, quoi. Vas-y, viens, là. Très bien. Pas mal. Après, honnêtement, si on veut faire... Vu que, bon, c'est la merde, on en a déduit que c'était la merde pour le jeu. Pour Parasitive, en général, c'était la merde. à la limite, si on veut faire un... Eh merde, j'ai loué. Chut. Si on veut faire un jeu inspiré, autant reprendre un peu le même système de gameplay avec des magies et tout. mais ouais, il faudrait refaire un gilet... Un gilet pare-balle. Qu'est-ce que je raconte ? Il faudrait refaire un jeu, refaire une histoire. Je sais pas. Un truc qui serait cool, vous savez quoi ? Et ça, ils peuvent le faire, mais ils le feront jamais, encore une fois. Mais ça serait une solution. Ce serait si vraiment, ils étaient... Si vraiment, ils voulaient que les fans refassent le jeu. Donc là, elle va voir que ça s'est bloqué avec des boulons. Donc on va aller voir maintenant Douglas lui demander... Attendez, on va re-examiner encore une fois. J'espère être sûr. Ok. On va demander à Douglas. Ce qu'il pourrait faire, c'est sortir le jeu sur PC. Ça, en théorie, ils peuvent le faire. Sortir une version PC. Comme les Final Fantasy, genre 7, 8, même les anciens 6 et tout ça. Ils ont été rajoutés sur Steam des années plus tard. ils pourraient faire ça. Comme Dino Crisis, en fait. C'est lié à Célia. Écoutez bien. Et après, ça serait beaucoup plus simple en fait pour modder le jeu, modifier le jeu, etc. Et l'améliorer. Et comme ce que les fans ont fait avec Dino Crisis, parce que... Sûrement, je vais oublier de le mettre dans la description. Je le dis direct. Mais si vous êtes intéressés, regardez mon stream. Je crois que c'était de l'année dernière. Ah non, je n'ai pas ouvert la porte. Il faut qu'on passe de l'autre côté. C'était de l'année dernière pour Halloween, je crois bien. C'était Dino Crisis. Je crois qu'il s'appelle Rebirth. Dino Crisis Rebirth. C'est un mod qui met complètement tout le jeu en HD, en fait. Et qui met même le jeu en 16 neuvième. Parce que c'est un vieux jeu, c'est comme celui-là, il est en 4 tiers. Mais là, il est en 16 neuvième, le jeu. Et il était vraiment cool à jouer. Il était vraiment, vraiment sympa à rejouer, Dino Crisis. Celui-là. Mais pourquoi ça marche ? Parce qu'il était sur PC. Donc les moddeurs, je crois qu'il y a eu plusieurs moddeurs en fait dessus. Ils ont fait un travail monstre. Ils ont... Genre le son, même le son a été amélioré parce qu'ils ont pris la version, je crois, de la Dreamcast qui est de meilleure qualité. Qui allait moins compresser en fait les musiques et les bruitages et tout ça. Donc voilà, ils ont vraiment pris des parties en fait des meilleures versions du jeu pour les mettre dans la version PC et après, ils ont encore même augmenté la version PC comme j'ai dit, 16 neuvième et tout. Même les cinématiques, c'est du 16 neuvième et tout. Attention. C'est pas de la merde. C'est vraiment pas de la merde. Donc vous voyez ? Et ça, pourquoi ? C'est parce que c'est sur PC. Et là, si on avait Parasitive 2 ou 1, même si si les gens préfèrent l'un. Si on avait un des deux jeux sur PC, ça serait vraiment top. Parce que là, on n'aurait même plus besoin de Dreamcast. C'est ça le truc. C'est ça qui est bien PC. Il y a beaucoup de gens qui disent PC, c'est de la merde. L'émulateur, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. C'est que les émulateurs et tout ça, c'est que ça permet de continuer la longévité des jeux et pour les fans. Je sais pas si on peut prendre directement la clé. Ouais, elle veut qu'on demande à Douglas. Il faudrait que je demande à Monsieur Douglas. Et ouais, si c'était sur PC, ça augmente la longévité des jeux. Les fans peuvent toujours sortir des trucs dessus. C'est ça qui est cool. Récemment, par exemple, j'ai streamé sur Resident Evil Revelations Revelations le premier et il y a le mode commando Oui, le mode commando. Non, pas Show Me Your Gun. Et je savais pas, mais il y a un niveau qui a été rajouté sur la version console du jeu ou que la version PS4. un truc comme ça. Mais c'est que les consoles qui ont ça. C'est genre le Ghost Ship, le bateau fantôme qui est en fait amélioré. Le bateau fantôme, je crois, KO ou un truc comme ça, c'est comme ça qu'il appelle ou Cauchemar. Et ça n'existe pas sur la version Steam. Ils n'ont jamais fait la mise à jour sur la version Steam. Mais bon, c'est PC. Donc, les fans s'en sont chargés. Voilà, ils nous ont ils nous ont ils ont travaillé sur ça et moi, j'ai récupéré un mode. Un mode très bien en plus parce que c'est pas genre ça écrase les fichiers et tout ça. Il y avait un fichier bat en fait qui vous permet de ou soit mettre le mode donc rajouter ce Ghost Ship la spéciale ou alors de l'enlever. Donc, il y a vraiment les deux qui fonctionnent. Donc voilà, c'est un exemple de comment on peut fixer les problèmes que les développeurs font parce que là, franchement, de sortir un truc sur console et pas sur PC, c'est vraiment des connards. Il n'y a pas d'autres mots. Discrimination au niveau joueur console niveau joueur PC. Il faut arrêter de séparer les communautés comme ça. C'est chiant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, mais ouais, c'est comme ça. On va aller se faire numéro 9 puis après, je pense que je vais faire une pause moi perso. On va très vite dans le jeu. On est quoi ? Trois heures peut-être ? Eh, trois heures quand même. Ce n'est pas si vite que ça. Personne n'est réapparu. Personne n'est réapparu, ça va. Mais ouais. C'est pour ça que c'est bien les PC. C'est bien. même les jeux qui sont bloqués, les vieux jeux, j'ai envie de dire, les jeux PS3, qui sont... Genre PS3, il y a plein de jeux qu'on ne peut plus jouer parce que si vous n'avez pas une PS3, vous l'avez dans l'os. genre la PS4, PS5, elle ne les fait plus tourner. Voilà quoi. Il y a des jeux qui sont bloqués sur des consoles qui sont complètement mortes. Ceux qui ne sont plus déjà faits et qui sont quasiment introuvables. Genre, pour Halloween, c'était l'année dernière, j'ai joué à Project Zero 5. C'est le 5 ? Ouais, c'est le 5 je crois. Et c'est bloqué sur la Wii U, ce jeu-là. Et si vous n'avez pas de Wii U, c'est merdé parce que le jeu n'a jamais été porté sur la Switch, par exemple. Ou autre part. Donc du coup, vous l'avez dans l'os. Moi, je me suis fait chier à me débrouiller pour pouvoir acheter... C'était un magasin à Paris en plus pour acheter une Wii U parce que j'avais vraiment envie de jouer au jeu et j'ai passé un méga moment le jeu en vaut vraiment le coup. C'était vraiment cool. Je vais même le refaire je crois cette année. Cette année, je le refais. Mais voilà, c'est... C'est chiant, quoi. C'est dégueulasse. C'est pour ça que les PC, c'est cool. Et là, on a numéro 9 avec l'équipement PS GT Vest de... Je crois que Douglas Vant. Je crois que c'est le même. Et il a la Gunblade si on regarde bien. je crois que... emails. Andила. Elle est alors... Et elle fait toujours unアoy. C'est vrai qu'on a une prison ? C'est almond. Et elle fait toujours une prison... Ben, elle a Caroline ? Estoku... Ouah. Je dis tout. C'est vrai qu'une person ne fait que ça c'est injuste depuis那個. Alors, il y a des moments où l'attaquer est l'apparente pour ce combat. Ok, dans le dos, ça fait très mal. Oh la vache ! Il y a une ... Ah oui, ça on sait toujours pas trop ce que c'est, je crois. Alors, il n'y a pas vraiment de vraies explications. Pourquoi elle avait des sortes de cornes dans le dos qui sortaient. J'ai essayé de chercher sur le Wikipédia tout ça et à chaque année j'en parle. Il n'y a jamais de réponse. Personne ne sait. Il y a une ... On va dire pas une cinématique mais une ... Une animation assez spéciale. Si numéro 9 nous attrape avec son bras, il va nous étrangler en gros. Et s'il est bas en vie, il y a Aya qui va lui mettre une boule de feu dans la tête. C'est plutôt rare d'avoir cette animation mais c'est classe. Oh, on va voir si l'émulateur fait bien ça, cette scène. Ouais, non, ça va, c'est pas du ... Ça va. Je pensais qu'il y avait des reflets et tout ça dessus mais non, c'est pas très compliqué. C'est pas comme des vrais reflets en fait. Donc là, on voit Yves qui est dans le Shelter. En gros, à la limite, j'imagine que ce sont ses cornes qui sortent. C'est pour dire que Yves se réveille en gros. Ça lui, ça a donné ... Ça a fait réveiller Yves parce que sa mitochondria s'est activée à Aya. Enfin, c'est ... On va dire, elle l'a déjà activée mais c'est réveillée extrêmement forte en fait à combattre numéro 9. J'imagine que c'est ça. Oh, une petite cinématique. Brûle-le, brûle-le, comme ça on aurait un Parasitive 3. Brûle Madigan, c'est ça que je veux dire. On voit que c'est pas de la ... J'en parle aussi ça à chaque fois. On voit que c'est pas de la mock-up. La motion capture. La façon dont les personnages bougent et tout ça. On voit que c'est animé. C'est quelqu'un qui rigue le personnage et qui a animé frame par frame en fait. J'ai travaillé là-dedans donc je sais comment on fait. Extrêmement chiant et ça prend des heures et des heures pour faire des mouvements naturels. Et surtout à l'époque, genre il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas les mêmes outils que maintenant. Parce que maintenant, tout le monde peut le faire, honnêtement. Maintenant, tout le monde peut le faire. Animer, faire des cinématiques et tout ça. Et les rendre super naturels et tout ça. Que ça soit un bipède ou un quadrupède, tout ça. C'est très simple. J'aime bien ce qu'il dit. Put that thing elsewhere. Genre pointer cette chose autre part. Donc en parlant de son arme. Mais il dit cette chose en fait. Il dit thing. Il dit pas weapon ou gun. Donc c'est ça qui est bien. Vu que nous, dans le jeu, on peut ne pas avoir juste un pistolet sur nous. Genre par exemple là, on a un tonfa. Et elle était en garde. Donc ça se passe bien. C'est des petits détails comme ça mais c'est marrant. C'est vrai que ça se couple bien en fait. Bon, Madigan il va nous dire qu'il a parlé à Douglas et qu'il va nous prêter son camion. Non. Il a donné des infos sur où pourrait être le shelter. Donc lui il veut, Madigan il veut aller le voir. Enfin il veut aller voir le shelter du coup. Et Aya lui dit qu'elle a une voiture donc on va prendre sa voiture. On va zapper parce que ça me saoule. Voilà, il y a Madigan qui va jouer avec nous. Et tout est repeuplé. Donc du coup là on va aller à la voiture. Madigan est très puissant quand il vient nous aider. Il a un pistolet avec un pointeur laser là. Il fait très mal avec ses balles. Il est bon joueur, il... Et merde je me suis en train de... On va tout brûler. Voilà. Il est... Il est très agressif et tout ça. Et après on le retrouvera encore. Il a un M4 et tout. Plutôt, plutôt, plutôt sympa quand il joue avec nous. Ah et là ça me manque d'un moment où on pourrait jouer genre Kyle. J'ai envie de dire. Ah putain. Si on tue vite, le poisson s'arrête en fait. Le poison ne persiste pas après les combats donc ça va. Ouais ça aurait pu être sympa d'avoir une partie où on contrôle Kyle Madigan. Vous voyez si c'était sur PC. C'était 100% possible. Parce que bon, le mec il est rigué et tout ça. Il a une animation de tir. Il a une animation de rechargement. Il a des animations en fait disponibles. Après il n'a pas de menu et tout ça. Mais vous pouvez transférer genre le menu Daya sur lui. Il a aussi des animations quand il tient le M4 et tout. Donc euh... C'est complètement possible. Il faut juste changer de joueur quoi en gros. Donc sur PC ce serait très très simple à faire. Euh... Où sont les bestioles ? J'aurais été sûr. On va aller voir la voiture. Et hop ! Elle s'est fait bouffer par les Gremlins. C'est vraiment des Gremlins quoi c'est fun. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Si on fait ça c'est les one-shots ou pas ? Ouais mais on pourrait le spammer. Et laisser Madigan le finir ouais. Il fait très mal. Vous avez vu les critiques qu'il met ? Genre on fait support avec de la magie. Nous on est un mage. Madigan c'est un... C'est un archer. C'est un ranged. My beautiful car. Just a little restored. C'est ce qu'elle dit en plus. C'est ce qu'elle vient de dire. C'est ce qu'elle dit. Je crois que c'est une sédane. Ça on va le garder. Ça aussi. Ok c'est full. Je crois que le téléphone il marche pas ici. Je crois qu'il est... Ouais le... La ligne a été coupée. On va devoir aller sauvegarder ou dans la caravane de Douglas ou alors la chambre 6. On va faire ça. J'ai envie de me remettre du soin. Quoique non je pense qu'on sera soigné après une cinématique. On va faire chambre 1 et 2. Et après je sauvegarderai un... À la chambre 6 et après je couperai. Je ferai une pause. Et on finira tout dry field. En plus de... On va faire comme ça. On finira dry field et on enchaînera dans l'histoire. Très bien. On a récupéré quelques MP. Les trucs qui explosent donnent pas mal de MP. Ah merde. J'ai oublié. Je ferai ça là. Après on fait aussi des toilettes. Et après on monte les escaliers comme ça on est directement dans la chambre et on sauvegarde. Ouais c'est pas mal. Mais ouais. Je vais être honnête. Je serai le premier à être très heureux de m'être trompé mais... Oh waouh. Mais je pense que jamais on verra de Parasitive. Moi je pense que jamais on en verra. De remake ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit la meilleure chose qui pourrait arriver c'est que ça sorte sur PC. Le 1 ou le 2. Comme ça les modders s'en occupent. C'est vraiment ça. Faut vraiment que je refasse Dinocrisis. J'avais bien aimé. En plus il y a plusieurs fins du coup. Si on fait ça deux fois ça les tue. Ouais. Ouais c'est bon. Ouais Dinocrisis c'était cool. On a fait une fin. Il faudra faire les autres. Parfait. On devrait avoir pas mal de MPS pas mal. Tadam. Allez. On va sauvegarder. Et moi je fais une pause. Euh... Ouais je réfléchirai à quoi... Ce qu'on pourrait parler. La prochaine session. On va faire de l'inferno. Inferno ce qui est un peu bête c'est que quand on l'augmente ça augmente les dégâts et la vitesse de cast. Je sais... Attendez. Je sais même pas si ça augmente les dégâts. Non. Je sais pas. Enfin sûrement. Mais c'est surtout la vitesse de cast en fait. Elle passe à 28 au lieu de 40 l'ATB. C'est pas mal. Combien de... Expérience ? 4200. Ça nous donne quoi ? 4200 il faut quoi pour ça ? 3000 ? 2000 ? Ça c'est quoi pour la faire revue ? 1200 ? Ouais non. Non encore... Alors moi ce que j'aime bien c'est garder de l'expérience pour l'utiliser pour réveiller en fait des magies de temps en temps. Comme ça ça nous fait un full MP en fait à chaque fois. Je conseille de faire ça si vous jouez pour la première fois je conseille vraiment de faire ça. C'est de vous garder de l'expérience et vous l'utiliser en fait quand vous avez besoin de vous remettre de la vie. Remettre... pardon. Full MP. Ou alors des passages par exemple vous avez besoin de vous remettre de la vie. Vous avez été touché plusieurs fois. Vous faites healing healing plusieurs fois. Et après vous réveillez une nouvelle magie. Ça vous remet full MP. Donc vous mettez full MP, full HP encore. Vous voyez ? Des trucs comme ça. Oh ! Vous savez de quoi on pourrait parler pour la prochaine fois ? Front Mission 3. Je suis en train de faire un... Let's play. Je n'ai pas fini encore. Et je n'ai pas fini d'éditer les... Ce qui me reste en vidéo. Ça va bien sauvegarder. Je ne regardais même pas désolé. Je crois que oui. Mais on va le faire refaire. Ok. On pourra parler de ça la prochaine fois. Si j'y pense. Si j'y pense. Mais Front Mission 3 aussi très bon jeu. Très bon jeu de la PlayStation. Donc ouais. Regardez ça dans la playlist si vous êtes intéressés. Enfin de trouver ça sur la chaîne. Parce que je ne penserais pas vraiment. Je vais déjà mettre pas mal de liens en fait. Sur les vidéos de Parasitive 2. Donc je ne vais pas rajouter toutes les playlists qui me passent par la tête non plus. Euh. Mais ouais. Front Mission 3 est vraiment cool. Donc faudrait que je finisse ça. Euh. Ouais. Faudrait déjà que je finisse d'éditer toutes les vidéos de ça. Et après. Et après voilà. En tout cas ce sera tout pour maintenant. Merci beaucoup. De regarder. Si vous êtes toujours là. Merci infiniment. Euh. Euh. Un peu désolé hein. De vous avoir cassé le mythe d'un soi-disant remake qui pourrait soi-disant arriver. De Parasitive. C'est pas vraiment possible honnêtement. Euh. Mais bon. Après comme j'ai dit. Je ne suis pas spécialisé dans les lois et tout. Donc. Peut-être qu'on peut faire des miracles. Je ne sais pas. J'y crois pas trop perso. Mais bon. On ne sait jamais. Euh. Mais ouais. On continuera la prochaine fois. Euh. Et on ira donc. Euh. On va devoir. Euh. Finir la zone là. Dry field. Après on a un gros boss. Euh. Refaire dry field encore une fois. Je crois bien. Et après on partira au shelter. Euh. Et ouais. Je dirais qu'il y a encore 3-4 heures. De jeu. Quand même. Parce que vu qu'on tue tout le monde en fait. Ca prend quand même un petit moment. Voilà. Ouais. Ca prend quand même un petit moment. Voilà. Euh. A la prochaine. Ou à tout de suite. Ciao ciao. Et on se retrouve dans la nuit glaçante et terrible. De dry field. On continue notre parasitive 2. Et on va continuer à dératiser. Ah. Donc la ville. Il nous reste euh. Ouais. On doit aller en dessous. Et ici. Ouais. Il nous reste quelques endroits. Mais ça va. Ça va être vite régulier. Ce qu'on va faire c'est que. On va descendre les escaliers. On va aller dans euh. Le bar. Après. Water tower. Euh. On va faire le garage. Le driveway. Et après euh. On va directement euh. Descendre par le puits. Et on va faire ça. Voilà. Tout simplement. On va être tranquille. Euh. Non. Ah. Quoi qu'attendez. Est-ce que le bar il y a des ennemis ou pas dans le bar ? Oui. Oui. On va prendre les escaliers. C'est pas. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Donc. Je vais être honnête. Ça va. Ça va assez vite. J'ai déjà dit la dernière fois. Je crois. Enfin. Il y a pas longtemps. Je sais pas encore comment je vais les découper les vidéos. Je les euh. Je les éditerai. Découperai. À la fin. Euh. Quand j'aurai fini en fait. En gros. Quand j'aurai fini le jeu. Tout simplement. Comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Comme ça. Je serai. En tout. Combien ça. Ça prend d'heur. Euh. La dernière fois. J'avais parlé de. Front Mission 3. Le jeu de Playstation. Euh. Je conseille. Même maintenant. Ça reste encore un très très bon jeu de. Euh. Y'en a un qui s'amuse dans les toilettes. Euh. Ça reste encore un très très bon jeu de. Mecha. Stratégie. Encore. C'est triste à dire. Mais. J'ai envie de dire. Encore un des meilleurs. À ce jour. Le jeu a plus de 20 ans. Ok. Je vais être honnête. Euh. Parce qu'il a un style très particulier. Il a quand même un style très très particulier. Euh. Et j'en parle beaucoup. Dans mon let's play. Il faut vraiment que je. Je finisse d'éditer ce qu'il me reste. Et que je continue le jeu. Euh. J'ai déjà arrêté. En fait. Euh. Plasma. Ouh. On l'a eu. Quand ils nous sautent dessus. Les gremlins. On peut leur faire des critiques. Là on a vu. On a fait 150 et quelques dégâts. Au lieu de 60. Ah. Mais ouais. Front mission 3. Très bon. Donc euh. Je vous le conseille. Ah. On va brûler. On va tout brûler. Voilà. Euh. Je le conseille vraiment. Front mission 3. Donc faut que je continue à sortir les vidéos. C'est vrai que j'ai arrêté un peu. Un petit moment. Enfin c'est. La façon dont je les édite. Vous pourrez voir la différence. Genre. Paraditive 2 c'est pas vraiment. J'ai pas envie de s'appeler ça édité. Enfin si. Si c'est édité. C'est dans. Dans Sony Vegas. Et tout ça. Enfin Vegas Pro. Je sais plus comment il s'appelle maintenant. Ah. Et tout ça. C'est coupé. Le son il est checké. Pour que. Pour que le son du jeu. Ou ma voix soit pas trop fort. Et tout ça. Voilà. Ça oui. C'est fait. Mais euh. Vu que c'est des longues vidéos. Jusqu'où je parle. Du coup bah. C'est. C'est segmenté. Plus. Plus qu'autre chose. Alors que Front mission 3. Euh. Je me fais vraiment. Vraiment chier. En fait. Euh. Genre. Une heure. De vidéo. Ça me prend. Un bon. Quatre ou cinq heures à faire. Et pourquoi ? Parce que. Si vous regardez bien. Alors. Après ça dépend un peu. De ce qui se passe dans la vidéo. Mais. J'essaye de. Ok. Tout le monde est mort. J'essaye de. J'essaye de. Rajouter en fait. Une. Comment dire. Une importance plus grande à l'histoire. Donc. Je vais rajouter. Par exemple. Je. Vu que. Vu que le jeu aussi. Il est que en anglais. C'est un problème. Bon. Je parle de l'histoire. Mais ce que j'ai fait. En fait. C'est que je coupe. Tous les dialogues. Parce que ça sert à rien. Je vais pas traduire mot par mot. C'est débile. Enfin. Ça. Ça. Ça mènerait à rien. Moi. En gros. Je fais un résumé. De. De ce qui se passe. Attendez. Oh. Je crois qu'il va me toucher. Ouais. Allez-vous-en. Est-ce que ça touche tout le monde. Non. On va faire. Ça. Très bien. Ah. Ah. J'allais taper au ton phare. Mais je peux pas. Parce que sinon. Ça casserait mon run. Non. Ah. Très bien. Et. Et. Ce que je fais du coup. Donc. Je. Refais en fait. Les. Les scènes. Avec. Genre. Je mets les scènes. Avec les fonds d'écran. Et tout ça. Les portraits des personnages. Pour. Dire quel personnage. Est dans la salle. En gros. Oh. Nouveaux ennemis. Euh. Quel personnage. Est dans la salle. Qui discute. Euh. Rajouter. Des. Images. Pour mieux comprendre. Par exemple. Le monde. Les différentes factions. Et tout. On a des nouvelles shotgun shells. Donc. Des cartouches de fusil à pompe. Je crois que ça c'est le sel. Qui brûle. Les fire. Firefly. Incendiary. Incendiary. Oui. Mais ouais. Vraiment cool. Pour tout ce qui est. Euh. Faible au feu. Donc c'est par exemple. Les bestioles plus tard. Qui sont dans l'eau. On va les voir plus tard. Très très bon. Le fusil à pompe. Est vraiment bien. Parce qu'il y a trois types. De cartouches. Et les trois types. Peuvent être. Utiles. Sur. Pas mal de monstres. Même les basiques. En fait. Il y a des monstres. Qui sont. En fait. faibles. Contre les cartouches. De fusil à pompe. Basique. Donc c'est bon. C'est bon à savoir. Faut faire la petite salle. Ou pas. Je crois que oui. Et du coup. Du coup. Ça prend beaucoup de temps. En fait. A éditer. Ça prend vraiment. Beaucoup de temps. Mais. Mais j'aime beaucoup. Ce que je fais. Je vais être honnête. J'ai jamais vu. De let's play. Français. Sur. Front Mission 3. Après. C'est un vieux jeu. Qui est pas. Extrêmement connu. Enfin. Extrêmement. Si. Il est connu. Il est connu. De fan. De stratégie. De méca. Et de Front Mission. La France. En général. Donc il est connu. Mais c'est vrai que. En France. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Qu'un genre. Un Resident Evil. Un truc comme ça. Et ça se veut. A cause. Du fait que. Bah oui. Déjà. On a fini. On va aller voir. Douglas. Je regarde. Si on a bien fini. Oui. Oui. Peut-être. Peut-être qu'elle pourrait. Emprunter. Le camion. De Douglas. J'aime bien. Il y a toujours écrit. M.R. Genre. Monsieur. Douglas. Donc c'est plutôt cool. Je crois qu'il est là. Ou non. Non. Il est pas là encore. D'abord. D'abord. Il fallait lui parler dans son. Où il vit. Et puis après il va nous. Après on va. Il va être là. A rafistoler en fait le camion. Je vais voir si on peut les... Très bien. Hé hé. Ça marche bien. Cette parasite énergie. Firefly encore. Le truc c'est qu'on a un gros pool en fait. De MP j'ai envie de dire. Grosse barre de MP. Donc du coup on peut. Peut tuer énormément d'ennemis. Avant de tomber à court. Alors. I need something. Euh. Land me a car. Donc ouais. Voilà. C'est le truc jamais vraiment vu de let's play. Après des SP anglais. Anglais y'en a. Euh. Mais vu que c'est des vieux jeux. C'est des... Et pas extrêmement connu. Si on compare ça à Parasity. Resident Evil. Dino Crisis et tout ça. Qu'on compare à des vieux jeux pareils. Genre des classiques. Donc du coup les let's play. Sont pas souvent. De très bonne qualité. J'ai envie de dire. Parce que. Ah. C'est un peu. Je veux pas passer pour. Pour un méchant. Ou quoi que ce soit. Non mais. C'est pour dire que. Hum. Genre un let's play. Avec quelqu'un qui. Qui fait des commentaires et tout ça. Qui parle du jeu et tout. Genre. Y'en a plein hein. Sur Youtube. Mais c'est vrai que. Sur Front Mission 3. Y'en a pas beaucoup. Des fois c'est juste des morceaux de vidéos. Ou des gens qui. Qui l'ont streamé. Genre sur Twitch. Et qui remettent la vidéo. Et c'est pas. Enfin voilà quoi. C'est pas. Pas très palpitant. Genre c'est pas très bien expliqué. Vous voyez. La personne parle pas vraiment du jeu. Mais moi j'essaye. Voilà. De faire un effort. J'avais vraiment envie de faire ça. En fait. Ça rapporte quasiment aucune vue. Mais. C'est pas vraiment pour le vu. En plus. Je vais être honnête. Pour moi. Le. Le. Ma chaîne. Euh. Je la prends comme. On va dire. Genre une mémoire. Enfin. Ça fait un peu morbide de dire ça. Genre. Genre. Ouais. Genre un endroit où je poste. Ce que j'aime quoi. Moi c'est ça qui me fait plaisir. Euh. Donc on va aller là-bas au lobby. Et. Pour. Trouver. Le. Passe-partout. Euh. Et après. Ouais. Il veut qu'on récupère le passe-partout d'abord. Donc on va aller là-bas. Euh. Donc ouais. Du coup. Ça me. J'avais envie de faire un truc sur Front Mission 3. Ça fait plusieurs années en fait que je veux faire un truc. Mais encore une fois. C'était le problème du fait que le jeu soit. Pas en français. Sur Parasitive 2. C'est pas grave. A la limite j'ai envie de dire que tout le monde connait le jeu déjà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. Qu'il soit en chinois. En japonais. Tout le monde s'en fout. On connait déjà. Hop. C'est passé. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très grave quand c'est des jeux connus. Que ça soit en langue étrangère. Mais pour un Front Mission 3 c'est plus délicat. Parce que beaucoup moins de gens connaissent. Et surtout l'histoire elle est méga compliquée. Elle est très très compliquée. Mais elle est très fun aussi. Elle est super intéressante. Donc ouais. Si ça vous intéresse allez voir ça. Hop là. Lobby Key. Donc là il y a quelques objets à récupérer. En tout cas il y a un Phone. En ce moment. On est le combien ? On est le 7. Il y a un. Ah oui. Il faut. Je crois que c'est 3 0 33. On va voir si j'ai raison ou pas. On va voir si j'ai raison ou pas. Yes. Putain. De tête. De tête. J'aime bien regarder sur la capture. Le succès. C'est stylé. Donc là on a le Skeleton Key. Comme on dit en anglais. Le passe partout. Et ça s'est repeuplé du coup. Ça s'est repeuplé. Un peu. Ça s'est un peu repeuplé. Mais surtout c'est que maintenant on a accès à des zones qu'on n'avait pas accès avant. Donc on va commencer par là-bas d'abord. Comme ça on fait la chambre. Je crois que c'est 3 et 4. Et après en haut c'est 5, 6. Et après il y a le range tout. Enfin je sais pas comment on appelle ça. Genre. On range les choses quoi. Très bien. On va se mettre là. Oh l'autre il va me toucher. On va peut-être devoir se soigner à force de se prendre des explosions comme ça. Un peu de boost. Très bien. Je pense que l'Ofuda... Alors je suis pas totalement sûr. Mais c'est possible que l'Ofuda augmente aussi le soin. Que ça soit plus puissant. Mais je suis pas entièrement sûr de ça. Mais je suis pas entièrement sûr de ça. La nuit dans Dryfield est plutôt cool. Genre euh... C'est très paisible. Et euh... Et ça pourrait... Ça fait très euh... Bon c'est pas un jeu vraiment d'horreur. C'est pas un survival horror non plus. On est d'accord. Mais euh... Mais euh... Mais ça pourrait l'être en fait. L'ambiance. Quand l'ambiance s'est bien peaufinée et tout ça. Ah... On peut en faire un peu ce qu'on veut hein. Quand le gameplay principal est bien fait. Le coeur du jeu est bien fait. Après on peut en faire ce qu'on veut. J'aime bien aussi les détails à chaque fois de différents plans. Parce que c'est des plans à l'Arient Evil. Ok. Basique ça marche. C'est ça on connaît. Mais les plans ils sont toujours bien peaufinés. Genre par exemple là on voit que bon il y a les 3 chambres du bas. Mais il y a aussi le haut. On voit que euh... Il y a les double portes à double battant et tout ça. Il y a... Il y a les... Chaque plan euh... Montre pas mal de choses en fait. Euh... Je trouve. Par rapport à... À l'endroit. C'est limite de l'art. Là vous voyez que encore une fois bah on voit le haut. Genre le premier étage. On voit le rez-de-chaussée. On voit le magasin qui a un peu détruit. La porte du magasin etc. Oh putain ils m'ont fait peur ces cons. Ha ha. Euh... Recule. Chien. Waouh ok. Je les déloc pour pouvoir bouger librement en fait. Vous voyez par exemple là si on analyse un peu l'image. Là on voit que bon on est en bourg de route. À droite là il y a la route. Là et vous voyez genre devant euh... Devant Aya. C'est l'endroit où on a combattu euh... Numéro 9. Les... Les... Les deux lumières là qui font les portes. Et après à gauche il y a encore deux... Il y a encore la porte d'après en fait. Euh... Au final c'est euh... Euh... Bah c'est ce que vous voyez en fait à droite. Vous voyez il y a plein de petites... Petites choses comme ça. Donc euh... Je trouve ça vraiment cool. Je crois que c'était plein. Ici. Ouais c'est un peu plein. Hop. Euh... Euh... Non. Ouais non. On n'a pas que de choses qu'on peut stacker. C'est pas grave. Euh... On va où ? On va là. Comment ça a plus avoir d'NP. Euh... J'aime bien cette ambiance. Euh... Attendez. On va libérer quelque chose. Euh... On prend de l'inferno au niveau 3 ? Ça fait 2000 points quand même. Ça fait 2000 expériences. Je n'ai pas de... Ah... Et c'est... On va gagner combien bonus d'NP4 ? Ouais ça nous ferait 160. C'est pas mal. Je peux voir la vitesse maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est potable. Ah non là je crois qu'il y avait rien. Ah non c'est juste dans la dernière salle en fait. D'accord. On va passer par là. Oh mon dieu. Bougez pas. On se fait toujours toucher quoi. Très bien. Ça va hein. Ça va hein. Ça se passe bien hein. Euh... Après pour tout ce qui est boss. Bon encore une fois. Comme j'ai dit. Rip les mods au final. Bon les ennemis ils ont... Ils ont vraiment très peu d'HP. Même les boss. Même numéro 9 qui est en théorie résistant à la mitochondria et tout. Euh... Bon après moi je connais un peu le combat et tout. Donc par exemple je me suis mis derrière lui. Les boules de feu ont fait quand même pas mal de dégâts. Euh... Ouais on va passer par là. Ça m'évite de faire le tour. Euh... On prendra quand même peut-être euh... Un peu plus de... De régène d'MP. A la limite se mettre full régène MP. Euh... Pour être sûr. Juste pour euh... Pour... Pour... Pour être sûr. Mais je vais être honnête je pense que... On tue tout le monde. Avant que notre barre de MP soit vide. Quasiment sur l'océan. Ah très bien. On va d'abord faire le garage. Puis après... Euh... Après on va faire le haut. Le premier étage. C'est là ou c'est après ? C'est après. Ouais il y a... Il y a... Il y a Douglas là. On peut lui parler. Et euh... Il va nous vendre des choses. Si on veut. T'es seul ou pas ? Je pense pas que tu sois seul toi. Il va nous vendre des choses. Non. Il va nous vendre des choses. Non. Non. Très bien. Un truc qu'ils pourraient faire... Un truc qu'ils pourraient faire... Pff. Un truc qu'ils feront jamais... Voilà faut que je... Maintenant faut que j'utilise cette phrase là. Une chose qu'ils ne feront jamais serait d'avoir des... Alors, ou on peut débloquer ça par expérience, comme les parasites d'énergie, ou alors ce seraient des add-ons, je sais pas, je sais pas trop, qui pourraient modifier les parasites d'énergie. Le comportement, genre par exemple, je sais pas, une add-on, je sais pas la forme de la gueule de l'add-on en fait, mais voilà, un objet. Par exemple, là, on a trois boules de feu qui font un certain nombre de dégâts. Et bien, on pourrait multiplier ça, par exemple, par deux, donc avoir six boules de feu, mais elles fassent un peu moins de dégâts. Vous voyez, on pourrait faire des choses comme ça, en fait. Ce serait intéressant. Genre, chacun aurait son build un peu différent de parasite d'énergie. Il y aurait plein de trucs à faire, comme ça. Ah, pour les armes, pareil. Oh, bouge pas. J'aurais pas dû faire ça. On a sûrement un derrière, moi. Ou pas. Mais vous voyez, on pourrait faire plein de choses comme ça. Genre, rien que pour les parasites d'énergie, genre les modifier, en fait. Et après, pareil pour les armes, avoir des add-ons. Déjà, le jeu le fait très bien, ça. C'est vrai que sur ce run, je le montre pas, parce qu'on n'utilise pas de... On n'utilise pas d'armes. Mais il y a déjà des add-ons, des genres double chargeurs. Le M4, le M4 a beaucoup d'accessoires. Belle pouch, ici. Beaucoup d'accessoires en plus. Elle peut voir les escaliers du motel, d'ici. Donc, en gros, ça donne... Ouais, ça donne sur les escaliers. Vous voyez ? Il y a plein de petites choses comme ça. C'est très très bien pensé, les descriptions de jeu. Très 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 bien pensé. Ouais, ça serait vraiment un bon jeu. Genre, tout le monde est en train de jouer à Resident Evil 8 en ce moment. Parce qu'il vient juste de sortir. Honnêtement, je suis pas... Même si le 8, honnêtement, est mieux que le 7. De ce que j'ai vu, il est honnêtement beaucoup mieux que le 7. Plus abouti. Déjà, il y a plus de monstres. Parce que les trucs de boue, ça va 5 minutes. Mais il n'y avait que ça dans le 7. Mais il y a toujours des choses du gameplay qui sont pourries, quoi. Avant de prendre ça, on va faire ça. Je vais être honnête, je sais plus le code. Donc, donnez-moi 5 minutes.